Hey bonjour à tous, bienvenue à ce Nintendocast épisode 2-5. Salut Guillaume, salut Alex. Allo! Ouais ça va bien, vous autres? Alors 5e semaine en ligne, on est vraiment... On a roll! On a roll! Ils se pensent bien des affaires ces temps-ci. Ben c'est sûr qu'il y a eu la Nintendo Switch qui vient d'arriver. Il se pense tellement d'affaires on fait juste jouer Zelda, c'est pas mal ça. Ok j'avoue. On passe beaucoup de temps à Zelda. En fait c'est travail et Zelda, pis qu'est-ce que tu travailles-tu? Alors pour les gens qui l'écoutent sur iTunes, c'est la partie vidéo uniquement. Oui, c'est du mime. On va commencer avec un peu d'actualité si ça vous permet. Oui, moi aussi. On va sortir ça de là. Qu'est-ce qu'on commence? Ah oui! Toi Guillaume qui aime beaucoup Overwatch. Oui! Le directeur de jeu d'Overwatch chez Blizzard a dit que c'était peut-être possible sur la Switch. Ah oui? Mais ça prendrait un peu de défis techniques. Ah oui non, moi j'ai pas trop de problèmes. Mais surtout, tous les jeux Blizzard, on le sait, sont très optimisés. Donc je vois aucun problème qu'ils soient capables de porter. Ils sont capables de mettre Skyrim sur la Switch. Ils sont capables de mettre Overwatch sans aucun problème. Peut-être que les visuels ne vont pas être aussi hot que sur PlayStation ou Xbox. Mais honnêtement, c'est le gameplay qui est intéressant ce jeu-là. Le visuel est beau, mais il est simplifié quand même. Comparativement à des jeux hyper réels comme Battlefield 1 ou des Call of Duty de ce monde. Moi, je suis sûr que ça lookerait quand même bien. Et en même temps, c'est d'optimiser surtout le gameplay qui soit fluide pour un jeu comme ça, j'imagine. Ah mais il est déjà fluide, tu peux le mettre dans le tapis. J'ai un ami qui avait une machine de mon gars, il a mis 2000$ récemment pour sa machine. J'ai mis le même... Ben pas le même prix. J'ai mis la moitié du prix sur la mienne pour avoir une machine de moitié de performance. Et ben même pas, mais en tout cas. Puis je suis capable de mettre tout dans le tapis, aucun problème. Puis même mon ancienne machine, je suis capable de le mettre à high, quasiment ultra. Fait que non, le jeu est très 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 optimisé. Il est pas fait pour laguer dans aucune plateforme. Non, c'est ça. Blizzard sont bons là-dessus. Puis aussi, le fait qu'ils développent des jeux pendant 10 ans quand ils sortent 10 ans déjà. Je pense qu'il y a une bonne équipe d'optimisation qui ont travaillé là-dessus il y a 5 ans, pendant le début de la création. Ben, c'est comme Diablo 3, tu sais. Ils l'ont sorti au Xbox 360. Fait que c'est sûr qu'ils sont capable de sortir à Switch. Ils voudraient qu'il est plus puissant que... Oui, probablement. Starcraft aussi, j'imagine que ça pourrait être un jeu. intéressant sur Switch aussi. Quoique, c'est sûr que sur console, c'est un peu tough, mais il me semble. Ils ont-tu sorti Starcraft sur la console? Non, hein? Le dernier Starcraft sur console, c'est Starcraft 360. Non, ok, ok, j'ai rien dit. C'est incouvantable à jouer. Ouais, ouais. Une manette, c'est pas évident pour du RTS. Ben, c'est sûr qu'il y a un touch screen. Ben, même là. Un jeu comme Diablo, étonnamment, se jouait très bien en console, les controls. Surtout quand t'es un barbare. Ben, ils ont fait le jeu pour que les boutons se trigger facilement. Ils ont simplifié le skill tree. Ils ont fait pour que ça soit un jeu qui supporte bien sur console. À l'origine, tu sais. En partant, tu voyais qu'il y avait des racines de console à l'intérieur, même s'ils sortaient pas de console de suite. Mais Starcraft, non. L'ADN de Starcraft, je pense, c'est PC. Fait que... Non, on néglige. On pousse. Prochaine nouvelle. Ah non, mais quand même, des jeux de Blizzard, moi, je verrais... Oui. Hearthstone. Hearthstone, je jouerais bien. Clairement. Clairement. Les League of Legends de ce monde aussi, ça pourrait marcher très bien sur une... Encore là, à cause du touch. Parce que je verrais pas contrôler tes personnages avec le joystick, mais avec le touch, tu peux réussir à faire des merveilles. Ouais, pis le... S'ils veulent que la console soit... On se connecte ensemble, pis on joue à des petits jeux de multiplayer, ça peut être le fun d'avoir des jeux comme ça. C'est pas cool. Surtout qu'ils veulent de plus en plus pousser le eSport, Nintendo. Bon, ben... Ouais, ça s'associe avec Blizzard, c'est certain. C'est pas mal des kings du eSport, ben ouais. Euh... Dans les autres petites nouvelles, la Symphonie d'Hyrule, que j'étais allé voir officielle, a été revuée cette année. Ouais. C'est fait depuis 2011, c'est la sixième année. Est-ce que tu y vas, toi, cette année? Euh... Ah, je sais pas. C'est quand même cher, hein. Pis il ajoute les... J'ai été deux fois, pis ce qu'il y aura de nouveau, c'est les musiques de Breath of the Wild, pis bon. Il y a le thème qui est bon, mais le reste... Tout ce qu'il y a de nouveau. Imagine en instrumental, là... Quand t'attaques un petit gardien dans une shrine. Honnêtement, d'habitude, ils font un thème à peu près. Ah, ok. Un morceau qui regroupe des affaires par jeu, mais... Euh... Au Québec, ils viennent à Montréal en décembre, donc j'ai le temps d'y penser. Je trouve pas ça weird, petit parallèle, là, mais... La musique, tu sais, un peu... Un peu fun house, un peu cirque. Ouais. Soit quand t'es sur ton cheval... Ça, je trouve ça bizarre, moi. Ah, sur le cheval, c'est pas ça, sur le cheval, c'est les... Il est pas exactement pareil. Mais quand tu rides pendant un petit bout sur le cheval... Ouais. Il y a tout le temps un moment où est-ce que... Moi, j'entends cette petite musique-là, comme s'il y avait un combat qui se préparait, pis c'était comme... Ah, je suis pas dans une shrine, pourtant, pourquoi? Ben, ça commence par... Comme un peu du galop, moi, je l'associe. Ah ouais? Non, non, moi, c'est vraiment... J'entends le petit clavier weird, pis j'entends les springs revoler partout, pis... Ah ouais. Moi, à chaque fois que je l'entends, je suis comme... Ben voyons, mais où est-ce que ça sort, cette tourne-là? Ça a pas rapport à le cheval. Thème classique des Alda? Ouais, non, celui-là, il est là. Pis je l'adore quand elle joue. Mais un peu après, on dirait que c'est comme la deuxième sur le queue. Il y a comme la première qui est épique, pis t'es là... Tada, t'embarques dedans. Pis de suite après, c'est comme... Pis moi, je suis tout le temps en désordre, pis je fais... Hein? Mais pourquoi? Ah, ok, puis après ça, ça change sur un autre thème. Ça, elle dure comme une minute et demie, deux minutes. Mais il y a tout le temps, ces deux minutes-là que je fais... Pourquoi ça existe, cette boîte-là? Ben, ça fit aussi avec la thématique de Breath of the Wild, mais... Non, vous autres, c'est... La musique est bonne dans ce Zelda-là, mais elle est très underground, un peu trop à mon goût. Trop effacée un peu. Tu sais, je sais que c'est ce qu'ils voulaient faire, pis dire « Ah, on peut pas mettre de la musique trop trop ». Ok, tu trouves qu'il est en arrière. Dans un moment où tu passes des airs, c'est répétitif, mais je sais pas. Un de mes bouts préférés, je vais souvent juste proche du château d'Hyrule pour entendre le thème, parce que c'est une musique épique pis je l'aime beaucoup. Tu pètes des gardiens pendant ce temps-là, genre « Allez-vous-en, je veux juste entendre la toune, ta gueule, ta gueule ! » Pis le village des Ritos aussi, qui a des bonnes musiques. En fait, c'est super contradictoire, parce que moi, mes endroits préférés, c'est où est-ce que la musique est vraiment un thème fort, pis qu'elle joue en l'eau. Pis je m'en fous qu'elle joue en l'eau. Ouais, les villages sont forts pour ça. Mais c'est drôle que quand t'arrives proche d'un village, tu sais, la toune embarque pis tout, ça marche très bien. Mais quand tu quittes, t'es comme en train d'escalier de quoi pis t'entends loin la musique. Pop-pop-pop ! Hein! Je veux une pomme là-bas! C'est tout! La, 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 la! Je suis encore là! Je suis encore là! C'est bien fait, tout ce qui est son. Tu sais, je suis capable vraiment d'identifier « Ça vient de là-bas. » Ça vient de là-bas ». Même quand t'orientes, tu sais, « Ok, le village est là. » Là, je l'entends par là. Le son, le travail sur le son dans le jeu est vraiment cool. Je pense sur la Wii U, par exemple, il avait dit justement qu'il était un peu moins facile. Pis ça m'arrive des fois que je perde des bouts, surtout quand c'est du son ambiophonique, là, tu sais que, mettons, il y a une fleur qui t'amène à un coroc, pis tu sais, elle disparaît. En général, j'entends l'autre fleur apparaître, mais ça arrive des fois que je l'entende pas, pis là, faut que je check avec mes yeux, j'espère être capable de trouver et à pousser où. Pis là, j'ai réussi à la spotter en général, pis j'ai réussi à y aller, les puzzles sont pas trop compliqués au moins. Mais oui, des fois, je pense que c'est ça, une grosse différence entre la... pis une grosse, avec la Switch, c'est que le son est pas aussi fort, mais je pense parce que l'engin de son de la Wii U était correct, mais il était pas aussi poussé. Ben, ils ont pu optimiser. Toi, Alex, as-tu remarqué des trucs différents avec le son ou le... T'as joué avec les deux versions, Alex? Non, j'ai joué juste avec la version à la Switch. As-tu remarqué, justement, quand on parlait des petits corocs, quand il y a les fleurs qui pop, t'es-tu capable d'identifier où est-ce qu'elle sort juste avec le son, ou t'as pas porté attention vraiment? J'ai pas porté attention vraiment. Je sais toujours que ça apparaît dans le radius, là, fait que... si tu checkes autour pis tu le trouves, c'est pas trop long, là. Ok, mais généralement... Tu joues-tu principalement mobile ou tu joues sur télé? Moi, je sais juste si t'es sur télé. Toujours sur télé? Ok. Tu l'as jamais testé mobile? Non? Non. Ouais, ils ont gagné leur pari. Toi, t'es complètement mobile, David, et Alex, c'est complètement... Je suis pas complètement mobile. Non, mais... 80% du temps, t'es mobile, je te dirais. Non, même pas! C'est quoi ta proportion? Les Zelda, ça va dépendre du jeu, mais Zelda, je joue dans télé. Ah oui? Ok. 98%, les seules fois que je joue pas dans télé, c'est aussi... C'est quand t'es en dehors. ... que j'arrivais à la job. Ben, c'est ça que je pensais. Je te voyais jouer à la job quand t'avais des temps morts. T'avais des temps morts. Non, mais... J'aurais allé chez nous, là. Ok. Je suis pas en train de dire que David travaille pas pis il fait juste jouer quand il travaille, c'est pas ça que je dis. Mais non, c'est ça. C'est quand t'as des temps morts, des rendus ou des affaires que tu peux rien faire. Ben, tu sais, c'est ça. C'est là que je t'imaginais jouer le plus souvent, en fait. Ouais. Ben, c'est très rare que je travaille à l'extérieur à la maison. Ah, ok. J'ai juste à traverser d'une pièce à l'autre pour venir jouer dans la télé. Ok. Fait qu'habituellement, quand t'as accès à une télé pis qu'il y a le docking, t'aimerais mieux la connecter. Ah, c'est cool. C'est bon, ça va. C'est curieux. Y a même pas de délai. Fait que... Si, mettons, j'ai acquitté ou... Si je vais dans une salle d'attente ou... C'est sûr que je vais l'amener avec moi, là. Parce qu'on te gosser sur mon sol pendant une heure dans une salle d'attente ou jouer à un beau jeu avec des écouteurs pis être dans l'endesse pis pas voir le temps passé, c'est surtout ça qui est le fun, c'est... Jouer à Zelda, je vois pas le temps passé. Fait que... Ah! J'ai plus de vie! J'ai rendu à 100 heures. Non, pas tant que ça, moi, mais ouais. J'ai un enfant pis j'ai réussi quand même à passer mes soirées sur le jeu. Ah, par indique. Ouais, mais il te dit pis je peux pas t'en vouloir. Ben non, lui, il sait pas, là. Je fais juste le bercer avec mon pied pis c'est parfait, là. Ben pas un pied dans la face, là, pis il est en-dessus du popotin, on s'entend. Je vais me défendre un peu. Mais ce qui nous mène à un autre point, justement, de docking, les dires de scratch d'écran. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec les scratch? Aucunement. Pis... Vous y êtes allé très safe, ou vous allez être à peu près? J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui, pour le tester, fait VAM, 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 le rentre dedans, le rentre fort, le rentre fort. Il y a un petit scratch qui arrive dessous le dock. C'est le connecteur qui a pété. T'sais, Reggie, il a dit comme, ben écoutez, nous, on a fait des tournées à travers toute l'Amérique, pis le monde, en fait, pis, t'sais, c'est sans arrêt pour les démos. Ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent. J'ai jamais eu le problème. Ils ont tous checkés, tous les switches qu'ils ont utilisés, pis il y en a pas un qui a des scratch. Ah ouais? Selon moi, ça semble être beaucoup le clickbait. J'ai fait une vidéo avec... j'ai scratché ma... Ah ouais? J'ai bien l'impression, parce que c'est louche, amestie. Shit! Ok, bon... J'ai des histoires de bugs de la console, pis moi-même, ça m'est arrivé cette semaine. Mais de scratch de l'écran... C'était quoi ton bug? Ben, j'étais dans Zelda, j'ai ouvert le eShop. En fait, aller dans le menu, y'a aucun problème. Mais j'ai ouvert le eShop, pis d'habitude, t'as une icône en bas de l'écran, qui est, tu choisis ton... avec qui tu veux y aller. Et cet écran-là a pas apparu, y'avait juste le bouton OK, mais tout était figé. Ça a figé image grise. La console était complètement figée. Touchscreen, où rien répondait. Fait que j'ai dû enfoncer pendant moins le 20 secondes Power, pour qu'il redémarre. Mais aussitôt que j'ai repésé Power, ça a rallumé. Mais c'est faisable, tu peux le fermer. Tu peux-tu enlever la batterie, non? Non. La batterie... Fait, mais si tu pèses 20 secondes sur le Python Power, c'est sûr que ça a le shutdown. Ouais, pis le rallumer, ça a même pas pris un loading, c'était instantané. OK. Merci de la mémoire électrique! Et ce que je me dis, c'est que ça, c'est plus un bug du OS. Fait que ça se corrige avec des parches. Ouais, ouais, c'est logiciel. Fait que des trucs de graphing, tu sais. Ouais. Pis toi, Alex, il me semble que t'avais eu un problème avec ta cartouche. T'avais eu de la misère de contact? Non, non, non. Pourquoi ça? Moi, je l'ai pas essayé encore la... La cartouche, OK. La cartouche. Fait que je sais pas s'il lit bien ou il lit mal. Oublie pas d'aller licher aussi, hein. David, essayez, là, il reste toi. Moi, je vais licher quand je vais l'avoir, c'est sûr. Faut que je lèche Zelda, j'ai pas le choix. Je veux être comme tout le monde, licher mon Zelda. Mais, avec sa face, ça vient marcher. J'ai switché entre un et deux Switch pis Zelda quelquefois, pis j'ai jamais eu de problème. Tout à fait. Mais, comme on l'a vu dans les commentaires la semaine passée sur mon podcast, il y a quelqu'un qui a eu ce problème-là. Je sais que c'est un problème connu. Pis qu'il y a un moyen de gosser un peu weird, là, sur sa teinte, c'est de rentrer un écouteur. Ouais, c'est quoi? Ça touche à l'intérieur. C'est le même board, probablement. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai vu quelqu'un démontre la Switch au complet. OK. Pis c'est vraiment relié, le truc d'écouteur, à la cartridge. Ça se touche. Ah ouais? Ça tente que rentrer l'écouteur, sortir des écouteurs, pis un moment donné, ils détectent la cartouche. Mais, on s'entend, c'est épouvantable. Ouais, ça mériterait une version 2 du hardware potentiellement pour fixer ces petits trucs-là. J'ai pas eu ce problème-là, donc j'ai l'impression que c'est juste certain. Ouais, c'est ça. C'est probablement un problème de manufacture, de production, là, pour ce board-là, probablement. Je serais curieux de voir ça. C'est par exemple le QA en moi qui parle, même si j'ai jamais été QA, mais ça m'intéresse. La cartouche, peut-être qu'il y a du monde qui l'insère de la mauvaise façon, en premier. Ça crée un écart, pis après ça, il rentre de l'autre façon, pis il y a une faiblesse. C'est matériel, c'est Nintendo qui aurait mal fait ça, mais que ça crée ce problème-là. Parce que si on voit justement les Joy-Cons, l'espèce de handle qui crée des problèmes d'être capable de l'enlever, en fait, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des problèmes avec la cartouche de cette façon-là. Fait que faites attention. Quand vous la rentrez, moi je dirais, le message que je donnerais d'ordre, c'est essayer d'y aller doucement, pis d'y aller de la bonne façon le plus possible. Pis si vous avez des problèmes, écrivez dans les commentaires. Je serais vraiment intéressé de voir c'est quoi la proportion de personnes qui ont des problèmes et qui n'ont pas. Ouais, pis ce que tu soulèves, c'est vraiment un très bon point, Guillaume, parce que c'est la première cartouche de Nintendo, ce que tu rentres la cartouche avec le collant vert, toi. Ouais. DS, 3DS, c'est tout le temps de l'autre bord. C'est tout le temps de l'autre bord. Ben, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que le monde se sent habitué de l'autre sens, c'est… Fait qu'Alex rentrera vers toi, hein. Ouais, rentre la cartouche. Envoyer rentre la cartouche. J'avoue que c'est spécial. Ouais. Il l'aille renverser, mais en même temps, c'est logique de voir le jeu, tu sais, quand c'est pop, pis tout. Hum hum. Mais, je sais pas. Peut-être oui, ça pourrait m'en gagner de quoi. Bonne question. Mais, tu sais, pour te répondre un petit peu, pis non, à la Wii, Dave, il a tout installé sur un disque dur externe, pis il jouait live sur la console, pis moi je les ai tous achetés en physique. Hum hum. Là, sa Switch a rendu le contraire, moi je mets tout dans l'SD. Fait que… Ah oui. Ben, ça va être du cas par cas, moi, je te dirais, parce que des jeux comme Mario Kart, c'est sûr que j'aime ça avoir ça dans la console. Ouais. Parce que c'est un jeu que je veux popper n'importe quand, n'importe où, sans avoir en faire chier à avoir la cartouche avec moi. Ouais. Hum. Zelda, évidemment, c'était des cas de précommande, pis… Il y a aussi qu'en ce moment, Amazon Prime, t'as un bon rabais de 20$ quand tu précommandes des jeux en physique. Fait que ça… Ça joue dans la balance pour moi, là, tu sais. Les… C'est… One, two, Switch est revenu, je pense, à 40$ au lieu de… En magasin, il est super cher. Ouais, ouais. Non, mais il faut… Il faut que les prix soient un peu plus arabais, en fait, sur… Sur les downloads, parce que sinon… Ben, moi, je trouve que c'est tout le temps un peu… Tu te fais… Bon, je vais pas dire le mot, mais… C'est un peu dommage que, tu sais, la copie physique a besoin de tout le shipping, le marketing qui va avec, tout l'imprimé, pis tout. T'as de la matière… Le même prix, des fois, qui le download, tu sais, je trouve ça vraiment aberrant, là. Ouais. Ah ouais, c'est sûr. C'est fréquent, là. C'est répandu. Ben, oui. Tu sais, je comprends que les autres font plus de profit, mais je te garantis que tu te ferais plus de ventes si tu… Tu strippes même juste 10$ sur ta copie digitale, c'est sûr que c'est plus avantageux, là. Ouais. Ouais, tout à fait. Sur PC, c'est réglé, y'a plus rien qu'ils vendent en magasin. Fait qu'ils vendent 79$ sur le download, pis t'as pas de comparatif. On va voir comment ça s'enligne, le eShop, mais pour l'instant, y'a pas… C'est clean, mais c'est parce qu'il y avait rien. Mais là, y'a arrêté pas d'en ajouter, pis y'a pas… y'a toujours pas de division, y'a pas de classement, y'a pas… J'ai hâte de voir comment y'a vont évoluer ça. C'est peut-être… ça doit être un peu comme le menu, là, c'est-à-dire que plus y'a en avoir, plus ça va devenir classé et tout. Ouais. Mais juste cette semaine, y'a eu beaucoup de jeux de Neo Geo qui se sont ajoutés. Là, j'ai juste… c'était quoi son nom? Keith Apothecary, là? Neo Geo, Neo Geo! T'as pas vu ça? Non? Non, ok, j'vais t'envoyer une vidéo après, j'vais… si on peut le mettre dans la description, j'vais te chercher le lien tantôt. C'est… ouais, c'est… ça va te rester dans la tête à vie. C'est la seule expérience que j'ai dit Neo Geo pis c'est… ouais, c'est bon, c'est parfait. Sinon, y'a d'autres ceux qui sont sortis cette semaine, mais aujourd'hui, j'pense y'avait… Binding of Isaac Rebirth Plus… C'est une autre version, ouais! Ça c'est parce que c'est la 8e édition du jeu. With Extra Placenta! J'ai de la misère ce jeu-là à cause du fait que c'est tout le temps aléatoire, le donjon. Ah oui? Il y a beaucoup de monde, c'est ça qu'ils aiment. C'est ça le fun de ce jeu-là, c'est que tous les items sont aléatoires, donc dans le fond tu peux tomber sur un donjon qui est vraiment facile, puis tu vas tomber sur un autre qui est vraiment difficile, donc avec les items que tu as... Mais je le trouve cher quand même parce qu'il vende en copie physique. Combien, combien? Je sais plus, je pense que c'est 39 ou 49. Quand même, quand tu peux l'avoir sur... 50, je pense que c'est cher. Sur Steam, tu peux l'avoir 15$ souvent, 20$. On a la bonne info. Ah, je vais les vérifier de suite. Il y a... World of Goo, qui est un jeu que j'aimais à la Wii, qui est ressorti. Ouais. Avec Little Infernal, puis Human Resources. Je pense qu'ils sortent les trois ensemble, mais World of Goo, ce qui est super intéressant, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont réussi à faire avec les Joy-Cons une manette Wii, carrément, avec un pointeur à l'écran. Ah oui. 55$! Wow! Wow! Ok. Ah, c'est cher. Ça, c'est... Oui, c'est la version canadienne. Fait que pour les autres, ça peut varier, mais... Wow! Ouais, c'est trop cher pour ce jeu-là qu'on a tout eu sur Steam à des prix... Ben, regarde, je m'en vais le chercher, là. Binding of Isaac, présentement, tout court, est 5,49$. Le Rebirth est 17$. C'est parfait. Puis il y a Rebirth Complete Edition, là, qui doit avoir toutes les DLC et tout ce que tu peux downloader. 40$, présentement, sur Steam. Fait que pour 15$ de plus, c'est cher. Puis surtout, tu sais, sur Steam, tu n'achètes jamais le prix original, là. T'attends tout le temps qu'il y a une vente à 75%, tu payes le prix, un prix débile. D'ailleurs, je vois que DCOM 2 est en rabais, je vais probablement aller me chercher bientôt. Ouais, j'ai cherché un email, parce que j'avais mis dans ma liste à surveiller. Mais, ouais, c'est ça, les Joy-Con, ils peuvent faire carrément un pointeur. Parce que dans World of Goo, je ne sais pas si tu avais joué, Guillaume, à la Wii. Tu comptes avec tes bonhommes de même comme un pointeur. Non, j'ai juste joué sur Steam, encore là. OK. Ben, World of Goo à la Wii, c'était vraiment le fun. Parce que tu fais jouer à deux chacun son truc, puis tu ramassais, puis c'est vite. Parce que c'est tactile. Ça joue en multiplayer, World of Goo. Ouais, à deux. Ah? Moi, je jouais tout le temps à deux, j'ai fait le tour avec Mathieu. Même ça, je ne vois pas comment le multiplayer peut marcher parce que tu construis une structure. Ben oui, remarque les deux, c'est coopératif. Comme, OK, OK, go, 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 construis, puis ça faisait des affaires, puis des fois que tu casses le jeu tellement tu vas vite. Ouais. Tu sais, ils t'en mènent pour eux, mais c'est un tableau, puis là ça swing. Ouais. Mais on réussit avec ça à faire un pointeur télé. Ouais. Non, mais j'avais entendu ça, par exemple. Ça se sert pas de ça. C'est du pointeur. C'est juste le gyro. Ah ouais? Ça fait que tu déposes ta manette pour la calibrer. Tu pointes ta télé, tu pèses sur moins, ça centre au milieu de ta télé. Puis juste avec ça, ça marche très très bien. Ça répond même plus vite que la... Puis t'as pas... T'as un gyro, mais t'as-tu... C'est quoi que tu fais pour recentrer? Y'a-tu un putain pour resetter? Tu repèses sur moins ou plus. Ah OK. Parce que j'étais en train de te demander, peut-être qu'il y a un infrarouge dans la manette, mais non, parce que tu mets pas de petites bandes pour ta Switch. Fait que... Y'a aucun capteur infrarouge, d'une part. Fait que c'est plus... Ça marche mieux, ça répond mieux que la Wii, mais ça se décentre justement vu que t'as pas le truc. Exact. Mais, ce que j'ai appris aussi, c'est que Skyward Sword, avec le Motion Plus, c'était ça le Motion Plus de la Wii. Ouais. Skyward Sword se servait pas du pointeur entre les lasers, il se servait du gyro pour faire le pointeur. Très bonne idée, parce que tu veux pas... Il faisait juste recalibrer sans cesse avec les trucs. Ouais. Avec le... Mais il servait juste du senseur pour recalibrer, pas pour viser. C'est pour ça que je manquais tous mes coups, parce que mon bras était rendu de même pis... Ouais, c'est sûr que c'était avec le bras proche. Fait que c'est une bonne nouvelle pour... Il y a quand même une possibilité de faire des perks de certains jeux, oui. Mais c'est sûr que ça va prendre un petit... Fait nous un petit... Mais t'écoutais pas. Non, non, mais je veux que tu fasses le petit... Fais ton pointeur avec ta bras. Et voilà! Et voilà. Double jointed, mes amis et messieurs. Double jointed. Dégueulasse. Et puis les jeux de Capcom de Nintendo ressortent... YAY! Ouais, ça va être... En dessous le titre que ton autocomplay t'a fait? Chip and Dale, Chip and Dale 2, Def... Je sais pas quoi. En tout cas, 6 jeux, ils font pas de remake. Tout ce qu'ils ajoutent, c'est une fonction rewind. Moi j'attends juste que tu me dise le titre de ton cellulaire. C'est quoi? C'est quoi PG-13? Non, 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 il y a une nia. Pour la collection, je l'ai pas noté. Tu l'as-tu noté, toi? Non, non, moi c'est juste que DuckTale, ton téléphone s'amusait à dire. Autocorrect avec un autre mot. Qu'on ne dira pas, bien sûr. Je l'ai dit il y a 30 ans. Mais en tout cas, ça s'appelle la... Qui est poche, c'est que c'est des jeux NES. C'est des jeux de plateforme. Combien qu'ils n'ont? Ils annoncent ça aujourd'hui, Capcom, sur PS4 et Xbox One. Non! Mais pas sur la Switch. Ah oui? C'est des jeux NES, qu'on a tous joué sur la NES. Que Nintendo, en ce moment, est de plus en plus, comme, dans l'art. On a assisté plateforme à la NES, parce qu'on a peu eu tant de jeux de plateforme sur des... Tu sais, Xbox t'as assisté ça, des shooters pis la fin de la même. Fait que ça a comme... Pourquoi? Alors ça, tu vas te faire des ennemis, par exemple, avec cette affirmation-là. Mais je suis d'accord avec toi, c'est... Tu sais, c'est beaucoup plus du 3D, c'est beaucoup plus, tu sais, les jeux de plateformer, les vieux... Plateforme 2D, il y en a pas tant que ça. NES pis SNES pis Genesis. C'était les plateformes qui ont utilisé ça. PlayStation aussi beaucoup. Il y en a eu beaucoup sur le PlayStation 1. Mais c'était comme un hybride, celle-là. C'était la transformation avec le 3D. Mais, ouais... Qui courait vers en avant. Qui ça? Qui ça? Crash Bandicoot. Ouais. Mais quand même, je comprends pas le fait de pas annoncer pour la Switch. Alors que c'est un jeu super simple de port. Clairement. Moi, j'avais vu la nouvelle, j'étais assuré que c'était juste la Switch, en fait. Je m'attendais à ce que ça soit juste une console Nintendo parce que c'était retour aux sources. Ah ouais, même pas sur la Switch. T'sais, OK qu'ils le fassent les autres, ça me dérange pas parce que, t'sais, il y a marché. Sur PC aussi, go, je veux le pogner. Mais non, t'sais, faut que tu la mettes sur la Switch, t'as pas le choix. C'est portable, c'est desktop... Pis y'a plein de compagnies qui disent que ça prend même pas une semaine pour faire un port de jeu de PS4 à la Switch. Pis ça, c'est pas un jeu demandant, là. Capcom, qu'est-ce qui vous arrive? Capcom assassine Megaman, ils te détruisent, ils prennent dans un jeu, pis oh, on va ignorer le marché qui est comme le plus willing de t'acheter tes jeux. On s'en va sur le mobile, ça va nous causer compétition. Pis on va mettre des DLC pour upgrader ton Megaman. Faut-tu payer, par exemple, pour avoir tous les upgrades? Joue pas, fais juste payer pour finir le jeu, c'est correct. Il va courir tout seul pis tirer les ennemis tout seul, fais juste payer pour des upgrades. Y'a quelqu'un chez Capcom, là, je sais pas c'est qui qui est rentré un moment donné, mais clairement, c'est le cancer de la compagnie, là. J'ai l'impression qu'il y a un décisionneur quelque part, là, qui se crape tout, là. Parce que, je veux dire, la Switch tape beaucoup aussi dans la nostalgie. Ils visent beaucoup les gens d'entre-antennes. C'est pas pour rien qu'ils ont été chercher de jour au berge un gars de 30 ans avec un enfant, comme représentant au Québec, c'est parce que c'est le plus flexible qu'ils veulent, ils veulent nous, avec nostalgie des années 80. Capcom sont juste là... Non. Aucune opportunité. Ils nous sortent Street Fighter 2, mais pas ça, en tout cas. Attends, c'est quoi le nom du Street Fighter aussi, là? Y'a un esti... 2 Turbo plus 3... Attends, attends. Nintendo Switch. Ah, t'as le nom complet? Y'a quelqu'un qui s'en souvient parfaitement? Euh, ben, c'est quelque chose comme Turbo machin. C'est Ultra Street Fighter 2 de Final Challengers. Et voilà. Oh! Ah! Attends, Street Fighter 2 de World War... Non, ça, c'est Arcade Games, ça n'a pas rapport. Ok, ils cherchent tant. Le nom de Capcom, les 6 jeux, y'a un nom pour cette collection-là qu'ils ont sorti. Ben, c'est Capcom Disney Collection, là, je pense. Non, c'est quelque chose de l'après-midi, je sais pas quoi. Ouais, ouais, mais c'est ça, c'est Classic Disney Games... Duck... Duck Tales, on va dire Duck Tales. The Disney Afternoon Collection, ouais. C'est ça, ouais. C'est la collection d'après-midi de Disney, d'accord? Parce qu'on a pas le droit de jouer le soir. Mais on s'entend que, t'sais, Capcom, avec Duck Tales pis... Duck Tales? Pis Chip and Dale, je vais le garder tout le temps, cette référence-là, j'adore ce que ça donne en grossier. Mais, pis Chip and Dale, c'était excellent, j'ai pas joué. Il me semble qu'il y avait une Duck Tales 2 pis un Chip and Dale 2. Ouais. Peut-être plus au Japon. Non, pas juste au Japon, c'est super cher, les cassettes sont... Duck Tales 2, y'en a pas tant que ça, je l'ai dans ma naissance. Ben moi, j'avais les deux, là, je les ai donnés à des amis, parce que, bon, je suis con en tant qu'enfant. Duck Tales pis Chip and Dale? C'est ma grand-mère qui m'avait acheté Duck Tales, ils m'avaient acheté Chip and Dale's. Pis, Duck Tales, j'ai donné à un ami jadis que j'aimais beaucoup. Pis Chip and Dale, j'avais donné à quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, j'ai donné les deux, parce que je jouais plus, pis je me suis dit, ah, c'est des beaux cadeaux à donner. Pis maintenant, j'aurais aimé ça garder, là, c'est des beaux souvenirs pis c'était des bonnes expériences. Chip and Dale, c'était acheté à 14$. Ouais, mais c'était pas mon Chip and Dale, c'était pas celui que ma grand-mère, qui est même dans Mort, m'avait donné. C'est pas pareil. Une question comme ça pour vous, vous auriez pas préféré à la place que, mettons, au lieu de sortir une collection de nimes, qu'ils fassent Duck Tales 2 la même façon qu'ils ont refait le remake de Duck Tales? Non, non. Ben, j'ai trouvé ça ordinaire un peu. Ben, pas ordinaire. J'étais vraiment content de l'initiative, je suis quelqu'un qui adore les remakes pis qui veut qu'ils en fassent plus. Non, non, j'aime qu'ils ressortent les classiques pis comme c'était. Parce que souvent, quand ils le refont, c'est ce que je blâme un peu à Duck Tales, c'est un peu ni queue ni tête. La direction artistique est un peu weird. Fait que ça teinte le jeu. Pis les dialogues, mon dieu, fermez vos gueules, je veux jouer, je tanné, je tanné. Paiser sur A 36 fois, c'est pas plaisant. Fait que laissez-moi rentrer dans le jeu, je vais comprendre ce que je veux. Pis mettez-moi le... On est, c'était juste un écran qui t'expliquait à peu près, pis vas-y mon homme, explore. Pis c'est ça que j'aimais, c'est l'expérience que j'aurais aimé qu'ils gardent. Qu'ils me tiennent pas par la main tout le long pis qu'ils me donnent des 36 millions d'affaires tout le long. Mais par exemple, s'ils le faisaient en plus, ça j'aurais aucun problème. Ouais. Ouais, ben c'est ça, le monde me dit aussi que dans l'ancien... Dans Remaster, ce qui manquait, c'était l'original que tu puisses rechanger les deux. Pis comme tu dis aussi, la direction artistique, c'est vrai que ça avait pas le sens de mettre un bonhomme en dessin animé avec des objets 3D en background. Tout est en 3D. Mais même pas tout, mets tout ce qui est interactif. Tout est en 3D, le background et tout est en 3D, ça, ça marche. Mais mets tout ce qui est interactif, ton personnage qui bouge les ennemis pis les objets, en 2D. Ce que je cache pas, c'est les ennemis pis toi, 2D. Pis les objets que tu ramasses sont comme des diamants 3D qui tournent weird. Tu les ramasses, c'est comme... J'étais en train de briser le contenu, mais ce passe-temps, c'est clair. Y'a quelque chose qui marche pas, là. C'est comme s'il y avait deux équipes qui s'étaient divisées la tâche pis s'ils sont pas parlés jusqu'à la fin du jeu. Ouais, ça se peut. Y'a quelqu'un, quelque part, qui a dit, ça marche, c'est acceptable! Sinon, des petites news rapides, finalement, pour Mario Kart Deluxe. 8 Deluxe, c'est 8 tracks de... De plus? De Battle Arena qui sont ajoutés. Y'a pas, pour l'instant, de tracks de course. Movaise décision. Y'a toujours la possibilité de mettre des DLC, là, mais... Pour l'instant, c'est 48 tracks de course plus les 8 tracks... Je vais payer un autre 80$ par-dessus 59$ dans le temps que j'ai payé, plus le DLC, toutes les DLC qui m'ont coûté. Quand même pas si payé, je pense que c'est 12$ le DLC qui avait quand même pas mal de contenu. Fait que j'ai payé pour 24$ le DLC, mais quand même, ça c'est 60$, 84$ en tout que j'ai déjà payé. 200$ de DLC. C'était tout ça? Ou c'était 12$ en tout pour tout? 12$ au total pour avoir les... Ah bon! Fait que 72$ que j'ai déjà payé, plus 80$, donc ça me reviendrait à 152$. Et là, il m'ajouterait un autre 12 pis probablement 24, parce que là, Nintendo commence à comprendre comment que le DLC ça fonctionne. Fait que là, j'suis pas prêt à payer un 200$ pour le même Mario Kart, là. Faites-moi un autre. Ajoute-moi des maps. Si tu m'avais ajouté juste 4 maps, déjà, je serais plus intéressant. Ouais, ouais. Plus intéressant. Moi, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un rabais pour les gens qui l'ont acheté. Oui. Moi, je l'avais acheté digital sur la Wii U en plus, là. Fait que c'est ça que j'ai dans mon compte, ce jeu-là. Je veux pouvoir juste l'upgrader en ajustant le mode bataille ou quelque chose, mais ça n'a pas de sens de repayer pour le même jeu. Ouais, pis tout le monde qui a enregistré avec le petit code de marde, là, qu'ils ont fait pendant un bout sur le club Nintendo. Ouais. Ils ont ça, là. On l'a tous, ce code-là. Ouais, ouais. C'est encore dans ton... Fait que si t'as activé le code, tu mériterais d'avoir ce même rabais-là, à mon avis. Oui, ouais. C'est une façon de filiser. Mais, on dirait, en tout cas, il n'y a pas de mots là-dessus. Le jeu sort le 28 avril, le jour de ma fête. Oh! C'est un signe! Donc, David va se payer un autre 100$ de Nintendo. Nintendo, engagez ce mec parce qu'il se ruine à cause de vous. C'est clair. Ah, pis, ne mettez pas des collants... Ils vendent des collants décoratifs sur les Joy-Con. Et... Ça a l'air que ça scrape complètement la manette. Ça dépend du collant. Ça dépend du collant parce que j'avais vu en même temps la même nouvelle. Ben, une nouvelle qui relatait ça. Qui disait aussi qu'il avait pris en considération l'opinion d'une compagnie spécialisée qui faisait des collants. Pis c'est juste, ça dépend du collant que tu utilises. Donc, il n'y a pas tous les collants qui marchent comme si ça marchait sur une manette de PlayStation ou un cover de Xbox. C'est pas le même plastique. C'est un revêtement qui est quand même sensible. Tu sais, vous remarquez, c'est un peu caoutchouteux. Fait que ce revêtement-là avec certaines colles peut se dégrader. Donc, mais en général, avec une colle de bonne qualité qui est faite pour ça, vous pourriez le faire. Fait qu'il faut vraiment vérifier pis regarder les reviews du produit avant de l'acheter. Parce que vous allez immédiatement voir qui ont scrappé leurs manettes quand ils l'ont décollé que ceux qui l'ont pas scrappé. Ouais. Mais moi, je pense pas mettre de collant dessus. J'ai jamais vraiment mis de collant. J'ai pas l'intérêt. À moins des collants officiels. Fait qu'il y en a qui aiment ça vraiment. Il y a des gens qui aiment customiser leurs affaires pis qui... Ouais. Moi, non. Mais c'est correct. Mais pointe pas la compagnie genre sur Alibaba.com, là, tu sais. Va-t'en trouver ton collant sur quelque chose d'un peu plus officiel. Ah, c'est ça. C'est ça que je trouve weird, là. Si tu l'achètes sur Alibaba, attends-toi à ce que tu peux scrapper quelque chose. Mais en même temps, tu peux encore l'utiliser. Même si tu l'as collé pis tu l'as décollé et t'as des petites craques dessus, mais il est encore confortable, il est encore utilisable. Fait que tu sais, si ça a pas détruit ta manette, ça l'a juste endommagé un peu. Ton logo va avoir décollé un peu, mais tu vas être correct. Parlant de ça, de manette, la Pro, je tripe vraiment. C'est une des meilleures manettes que j'ai jamais eue. C'est le confort absolu. T'as barnouche. En dosage assez intense. J'ai joué à Final 15 beaucoup à mon PS4 pendant des heures, et ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment plus confortable. Est-ce que la manette marche avec Bluetooth? Ça marche-tu sur le PS4? Non. Je pense pas non. Ça serait drôle. Tu fais juste spare, puis boop. Ça a l'air qu'il faut que les jeux soient compatibles avec, parce qu'ils ont sorti un jeu Plaster, je sais pas quoi, qui était pas compatible hier avec la Pro, mais ils ont sorti déjà une patch pour le jeu, pour qu'elle soit compatible avec. Ok. Mais si tu pensais que c'était automatique, comme, ok, c'est les mêmes boutons. C'est automatique. Ça a l'air que non. Ça a l'air qu'il faut que le jeu soit configuré pour. Ah oui, ok. Un petit surprise. Je croisais les doigts parce que je me disais, il y a des rapports sur toutes les OS qui supportent les Joy-Con, et la manette Pro, justement. C'est le même genre de connexion. Pourquoi pas? Mais sérieusement, je la recommande intensément. Même au prix? Pour Zelda, hein? Même à 80$ la manette? Oui. Ah oui. C'est... Pis, tu sais, il y a comme un 40 heures de batterie, fait que je l'ai chargé juste une fois, je pense. Après, une fois ou deux, même pas. Ah oui. Pis je suis rendu à 100 quelques heures, fait que le jeu est dans Zelda. Même deux charges. Et demi. Vraiment, elle a un bon poids. Les boutons sont gros, sont accessibles. Tout est bien placé. C'est vraiment confo. Pis... Non. Je l'aime. Vraiment. Toi, Alex, t'as pas acheté de Gamepad Pro? Non. Non, ben, t'as en rupture de stock. Pis, euh... J'ai dit que c'était pas... Je me suis dit que c'était pas une nécessité, là. Pis, les Joy-Con, ça marche bien pour toi? C'est très allé? Comme ça, ça va très bien. T'as-tu l'adapteur chargeable? Ou toi, t'as pris le... Non, non, non. C'est lui qui vient avec. Mais honnêtement, Guillaume, je vois vraiment pas à quoi ça servirait, l'adapteur chargeable. Parce que, aussitôt que tu t'en serres pas, il s'acharge sur le dock. Ben, c'est... C'est rassuré. Moi, je suis le genre de gars qui, t'sais, qui est sous polet pour certains trucs, là, vous le savez. Fait que... Fait que ce genre d'affaire-là, là, que j'étais en train de jouer, pis comme moi, c'est arrivé sur ma manette de Wii U. Ben... Ah, je me souviens même pis c'est quoi le nom, mais... J'ai eu besoin de rebrancher le fil. Fait que si j'avais une possibilité qu'il fallait que je sorte la manette, t'sais, surtout une Switch, faut que tu... je peux plus jouer sur la télé, faut que je la recharge, parce que c'est la seule façon, t'sais, en plaguant. Ben... Sinon, faut que je joue, mais t'sais, je suis collé sur le dock constamment. Ça aurait pas été une expérience que j'aurais trouvé appréciable. Fait que moi, je me serais acheté le... Pas nécessairement le... Le Gamepad Pro, parce que je trouve 80$, c'est quand même un peu cher pour moi. Moi, j'attendrai qu'il soit 50$, 60$ max. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est une manette que je trouve très fiable. Mais 80$, je trouve, c'est hors de mon prix. Mais non, je me serais acheté la bébelle à 30$, 40$, pour brancher mes Joy-Cons dedans. Pis ça aussi, j'aurais trouvé que c'est overpriced, mais... Je me serais dit, au moins, je charge. Je sais qu'on joue intensément, mais quand est-ce que tu vas dépasser un 20h consécutif de jeu? Genre avant que les Joy-Cons soient déchargés. Non, c'est juste, t'as oublié de le rebrancher, pis là, t'as le goût de jouer, mais tu peux pas, parce que ta montagne de console est déchargée. C'est juste ce concept-là. Dans le meilleur des mondes, t'es tout le temps en train de la rebrancher, pis t'es tout le temps en train d'avoir, comme c'est ça que je fais avec ma Wiimote, moi, présentement. Ma Wii U Remote tablette. Je suis tout le temps en train de... C'est Gamepad. C'est Gamepad qu'ils l'appellent, hein, c'est Dead City, y'a pas de nom spécial, c'est Wii U Gamepad. Fait que mon Wii U Gamepad, chaque soir, je la rebranche, fait que je suis capable de jouer une séance de jeu d'à peu près 6 heures avec. Mais si je l'ai pas rebranché, pis j'ai déjà fait une séance d'à peu près 4h30-5h la veille, pis j'arrive, pis il me reste une heure, même pas, pis la lumière commence à flasher rouge, j'ai pas le goût qu'elle coupe pendant que j'étais en train de me battre contre un Lionel blanc, comme un mongol, t'sais. Je vais perdre la bataille, pis il va me rester un repas, pis je vais être comme NOOOOO, pis faut que je load la game. Je viens de me battre pendant 30 minutes, perdre 30 minutes, ça fait mal au cul, t'sais. Fait que ça serait le même genre de concept. En général, ça marche, mais le moment qu'elle te fail des mains, ça c'est frustrant en tabarnouche. Fait que moi, je serais du genre à... J'aime ça, t'sais, avoir un backup, pis m'assurer que ça marche. Fait que potentiellement, je m'achèterais une Pro aussi au cas où que mon... mes Joy-Con soient vidés, pis là j'ai besoin d'une manette. C'est sûr que j'en aurais une Pro éventuellement, mais en partant à 80$, ça me rebute beaucoup. Je trouve ça un prix un peu abusif. 55$ pour une manette, c'est pas pire. 60$ à limite. 65$ peut-être, mais 80$, je trouve que c'est trop loin. Faudrait que j'attende un rabais. Pis Nintendo font pas de rabais, fait que... Mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est une chose que je déteste, c'est d'être obligé de prendre les Joy-Cons, pis de les rebrancher sur la console, parce que... Pour juste charger? Ben oui, pour les charger, c'est... C'est absurde. Ben, c'est parce que toi là, Alex, t'es pas un joueur portable, tu l'as dit. Ben, c'est ça. Tu t'organises pour avoir le setup salon. Donc, soit cette manette-là, qui est vraiment la manette pour jouer dans la télé, pis qui est vraiment confortable, pis qui t'as aucun problème de chargement ou autre. Ou justement, là, acheter ton truc, mais t'sais... Ben, moi, c'est juste poche que, t'sais, il a mis un bout de plastique. Oh oui, je suis tout à fait d'accord. Il aurait pas dû avoir la séparation des deux. Donner de suite celui qui charge automatiquement, pis on a même pas de débat. Ça aurait coûté quoi? 5$ de plus de production? Pis ils ont aucune perte. Aucune. Tout le monde est content, pas de chialage. T'es juste heureux, là. Fait que, problème de PR, problème de marketing, ils ont mal foutu ce bout-là, t'sais. Pourquoi t'as fait ça? Tout le monde se pose la question, pis tout le monde font, what the fuck, les gars, là. Oh, on voulait économiser 5 cents. Ben, c'est ça, le problème. Ben, sinon, moi, j'en ai commandé un. C'est vraiment... C'est un article plus de salon. C'est fait carrément pour brancher 4 Joy-Cons dessus. Ok. Avec une lumière. C'est un officiel, mais pas de Nintendo. C'est un officiel. C'est pas Ori qui le fait? Un Ori ou quelque chose du genre, là. Parce que Ori, il fait à peu près tout ce qui est officiel, Nintendo. Mais c'est ça, c'est un charging station. Pis toi, est-ce que tu peux charger pendant que tu joues? Non, là, je pense pas. Non, c'est... C'est pas la grip, c'est vraiment juste des charging stations. C'est comme dans le Xbox 360 que tu branches tes batteries sur la petite charging chenoute. C'est ça. Ou moi, j'ai un PS4 aussi, j'ai un char. Ben, en fait, je dépose mes manettes là-dessus, parce que je trouve ça plus fun. Ouais. Plutôt que train, pis... Ouais, qui a rebranché, puis débranché, pis a mené. Ben, tu eus ta connexion, là. Ben, c'est ça. Une des choses que j'ai peur un petit peu de la Switch, c'est parce qu'on se rend compte que regarde, le frame, il est en métal. Ok, oui. Mais... Mais à rentrer les Joy-Con, elle est... Ben, je pense qu'ils ont fait des tests mécaniques qu'ils ont fait. Ouais, mais t'as tout le temps une limitation. T'sais, y'a tout le temps une limitation physique. Pis ça, ça c'est désagréable. Ça serait le fun que ça existe pas. Mais faudrait-tu faire genre tes connecteurs en téflon constamment, pis qu'ils glissent dessus. Pis quand ils cliquent, ben t'as suffisamment de matériel pour que jamais qu'ils s'usent, pis qu'ils puissent plus l'hockey. Mais je partage son concern. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait une version Heavy Duty pour 100$ de plus. Pis moi, je prendrais probablement la version Heavy Duty. Mais c'est quand même du métal contre du métal. Ah ouais, ouais, c'est sûr. Ça aurait pu être du plastique. C'est quand même le bon choix. Mais écoute, moi j'ai un multi-tool Leatherman, pis il s'use lui-même. Pis c'est juste du métal constamment. Tu sais, c'est passif. Y'a rien électronique. C'est juste une putain de pince avec des tournevis dedans. Pis même ça, ça s'use éventuellement. Fait que je me dis tout le temps, je prends ça qu'un grain de sel. Ouais. Ben t'sais, on l'a vu aussi avec le gars qui l'a tout démoli. Ou sinon, le drop test. Si on prend la Switch, pis on fait de la pression sur les connecteurs, les connecteurs finissent par lâcher. Ouais, mais sur n'importe quel appareil, si tu maltraites ton appareil... Ben c'est sûr, mais une PlayStation, tu forces ta manette, ça va prendre beaucoup plus de pression que des Joy-Cons, parce qu'il y a pas de rails. C'est une pièce de plastique. La pièce de plastique est faite plus solide. Fait que je comprends un peu le concern d'Alex, pis t'sais, je le partage un peu, parce que c'est vrai qu'on a vu surtout le joystick de gauche, plus que le droite. Je sais pas pourquoi le gauche est plus sensible, mais tu vois qu'il y a un petit jeu sur la rail. Pis ça, je trouve ça concern... Ben oui, je trouve ça valide comme concern, parce que le joystick de gauche, s'il lâche plus vite que le joystick de droite, on s'en fout. T'as une manette de moins. T'as une manette dans une main, pis t'as une console dans l'autre main. C'est un peu weird comme setup, là. Manette avec une console pis une manette flottante, c'est weird. C'est quelque chose que je trouve bizarre. Mais moi, ça m'étonnerait vraiment pas qu'ils fassent des form factors différents dépendant de la console. Je pense pas, on avait déjà discuté en ronde, Alex, moi pis David. Je pense qu'ils vont pas faire une version 2 de la Switch très rapidement, mais je pense qu'ils vont faire des versions plus heavy duty, pour ceux qui ça leur tente. C'est comme un peu les Excel qui ont fait des versions plus grosses. Pour ceux qui ont des mains. Pour la Switch, pour la Switch globalement. La Switch. Pour la Switch avec les Joy-Cons, mais peut-être juste les Joy-Cons aussi, mais j'aimerais ça que ça soit la Switch aussi, parce que ça a un rapport avec la Rei, ça a un rapport avec l'interaction avec les Joy-Cons pis la Switch. Je pense qu'ils vont relativement, ben potentiellement faire une version aussi kid-friendly, qui est à peu près le même principe, et plus robuste, mais plus simplifiée. Comme la 2DS? Un peu, ouais, comme la 2DS. Pis c'est ça, je pense qu'ils vont faire des variations comme ça, mais je pense qu'il faudrait pas qu'ils se segmentent en faisant comme la PlayStation, puis la Xbox, en faisant des variations, t'sais, pro, ou des variations plus performantes. C'est ça le défi, là. Ouais, parce que ça... Le New 3DS, là. Ouais, parce que ça, ça te segmente ton marché, pis on le voit avec le New 3DS, y'a des jeux qui marchent pas, y'a des jeux qui marchent avec. C'est sûr, tout le monde qui a une New 3DS, chiale pas, mais ceux qui ont juste la 3DS, pis ils veulent pas upgrader, ça aille fait chier que certains jeux, t'sais, des Breath of... Non, c'était pas Breath of the Wild, j'étais en train de dire n'importe quoi, mais Breath of Fire. Y'a un Breath of Fire qui est pas jouable, c'était pas la New 3DS. Y'a des jeux indie, des downloadables qui sont pas... C'est pas accessibles. Hein? Quoi? Evil Warrior, tu parles. De quoi? Tu parles de Hyrule Warrior? Non, y'avait un Breath of Fire aussi que j'ai vu dans la liste des jeux. Je pense que c'est Monster Hunter. Non, y'avait un Breath of Fire que j'ai vu dans la liste, mais bon... Y'a pas eu de Breath of Fire depuis Super Nintendo, non? T'as pas eu de Breath of Fire? Mais c'était pas Hyrule Warrior, c'était pas Zelda, sinon j'aurais identifié, mais c'était quelque chose... Non, c'était pas Monster Hunter non plus, sinon ça aussi j'aurais identifié, j'ai... Pourquoi tu es Monster Hunter et j'ai jamais joué à presque aucun. C'est les mots à quoi? Ce que je sais, c'est que... Hyrule Warrior qui est ressorti sur la... la version 3DS, la version 3DS de base est pas jouable parce que ça lag trop. Même si le disque est compatible, ça prend vraiment un New 3DS. Pis c'est Xenoblade Chronicle qui est sorti, qui est juste pour la 3DS. La New 3DS. Ok. Ben ça, ça c'est dans la liste, mais y'a... J'avais trouvé une liste là, c'est juste ça va me prendre un temps de fou. Essayez de vous trouver ça. Mais... Fire Emblem, c'est ça, Fire Emblem Warriors. Fait que c'est... C'est des jeux que je joue pas, anyway, mais y'a du monde qui tripe énormément sur la série, pis c'est un peu chiant d'arriver, pis ah t'as pas le choix d'avoir le New 3DS pour jouer. Quoi? Pis c'est ça, t'sais, on a des... il y'avait Isaac Rebirth qui est là-dessus. Euh... Je marche pas sur le 3DS normal. C'est étrange au bout. Disney the Blade Chronicles, t'as Fire Emblem Warriors, Hero Warriors, je le vois pas passer là-dessus. Mais t'sais, tu vois, t'as même des virtual consoles qui sont exclusifs. Pis ça, je pense pas c'est la puissance, je pense que c'est juste parce qu'ils ont décidé de faire du marketing au-dessus. T'sais, t'as des... Castlevania Dracula X qui est pas dessus, Donkey Kong Country 2 et 3 qui sont pas sur 3DS tout court, ils sont juste sur New 3DS. Par contre, les jeux de Nintendo, c'est pour New 3DS, c'est ça. Ouais, en général. Fait que, Super Metroid est juste sur New 3DS. Fait que, je trouve, c'est des cochonneries que tu fais comme, segmentes pas ton marché, le monde va vouloir jouer sur ta console normale, fait qu'on va pas te créer une console weird à côté qui a des performances meilleures, mais que c'est la même affaire, mais si tu fais ça, fais une console 2, pis sors là pas trop proche, parce que sinon t'es un trou de cul. Honnêtement, là, c'est... Tout le monde a acheté la console, achète des jeux, pis là t'es déjà obligé d'acheter une autre console 450$, genre 2 ans plus tard. Non, non, c'est trop tôt. Attends, t'sais, 6 ans, ok, je m'attends à ce que peut-être tu peux rétrécir à 4 ans, mais... 2 ans, c'est vraiment... 1 ou 2 ans, c'est trop court pour faire de nouvelles consoles. On a vu des jeux sortir des fois à 1 an d'intervalle, pis come on, calmez-vous, parce que tu fais juste moins avoir de player base pour tes jeux. Fait que la console, c'est pire. Mais c'est sûr que c'est mélangeant aussi pour les acheteurs. Ah oui? Les grands verres! Moi t'achetais un jeu, c'est quoi ton jeu que tu veux? T'as qu'une console! Arrive au magasin, ah je comprends plus rien, c'est sûr. Je pense que l'idée c'est vraiment ça aussi, en plus, sortir un modèle slim, c'est quoi le but? Ben c'est de... de réduire les coûts de production, pis mélanger le customer, là, c'est un nouveau produit. J'ai vu ça mélanger. Non, je pense... Je pense en fait, quand tu vends un slim, un, tous ceux qui sont méga fans vont acheter toutes les consoles, peu importe. Fait que ça, tu réussis à aller chercher l'argent là-dedans. Ceux qui n'ont pas acheté la console encore, tu peux réussir à les séduire un peu avec un refactor. C'est moins cher la version slim, pour une meilleure qualité au bout de la ligne. Fait que ça, c'est pas pire. Un new 3DS, je trouve ça bizarre, mais un 3DS XL, je trouve que c'est pas mauvais. Moi, j'avais acheté ma console que je m'étais acheté la première, c'était la 3DS XL, et j'ai trouvé que c'était un vraiment bon deal, c'était excellent, j'ai même réussi à trouver une version refurbished dans le temps que je me suis introduit là-dessus. Puis après ça, quand j'ai acheté la new 3DS, je l'ai acheté parce que je suis parti sur le fab et tout. Le quoi? Qu'est-ce que ça dit? C'est à cause de Majora's Mask. Oui. Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai fait, ah, c'est cool, tu sais, elle va être plus performante, ça va être bon. Je l'ai acheté, puis là, j'ai fait, elle m'a servi à quoi? J'ai joué à peine plus. Tu sais, oui, j'ai joué au nouveau jeu. Oui, il était plus performant, j'étais content d'avoir, mais ça n'a vraiment pas valu l'achat. C'était quoi? 250 à peu près dans le temps? Fait que c'était un peu cher. Tu sais, j'avais payé à peu près 150 pour la 3DS, puis j'ai réussi à la revendre à peu près 100 piastres, puis j'ai eu celle-là à 250. C'était beaucoup trop d'argent à payer pour si peu de temps investi dans la console. Il y en a qui ça vaut la peine, mais je trouve que c'était pas un bon move. Fait que j'espère qu'ils vont prendre l'expérience de cet exemple-là, puis que la Switch, ce soit la Switch généralement, plusieurs versions, Excel, pas Excel, 2DS, whatever, mais qu'il n'y ait jamais une réitération, sauf quand ça va être la nouvelle version, puis là, tout le monde va upgrader. Ça, je trouve que ça serait le modèle idéal, à mon avis. Moi, ce que je vois de possible, c'est... La 2DS, c'était un bon concept, parce que ça se tenait en un morceau. C'était un peu comme un Game Boy pour les enfants. C'est une console parfaite pour les enfants, puis c'est la même cartouche. Puis tu peux la démoler. C'est ça. Pourquoi pas faire une Switch que les contrôles ne se séparent peut-être pas ou qu'elle est plus Stillfisher, justement, mais que c'est les mêmes cartouches, puis c'est pour les jeunes. Ah, moi, j'achèterais ça. En fait, je déconnecte pas les manettes. Je m'en fous de déconnecter les manettes. Je fais juste à brancher sa télé, puis une main. Comme je fais présentement avec ma Game Pack Pro. Ben oui. J'ai une manette Pro que j'achète à côté. Tu me vends ça moins cher, parce que c'est une... Comme la 2DS, elle est vendue moins cher parce qu'elle est vendue pour les enfants. Elle est plus robuste, fait que moi, je suis encore plus content. Puis je vais te payer le 80$ pour acheter ta manette, parce que là, je ne vais pas me sentir crosser, parce que je vais avoir économisé sa console elle-même. Tu me vends 350$ la console, puis je vais payer 80$ pour la manette. J'ai le même prix, puis j'ai une vraie manette que c'est ça que je vais utiliser dans mon jeu. Fait que moi, ça, ça irait me chercher en tabardouche. Même s'ils sont intelligents en marketing, ils vont aller me chercher le genre de consommateur qui avait déjà acheté sa Wii U Zelda, mais que présentement ils sont un peu on the fence. Ils la sortiraient dans un mois, cette console-là, dans deux mois. Puis je pense que ça serait un bon move pour beaucoup de monde. Mais là, tu vois, vendredi, ça fait déjà deux semaines de la sortie de la Switch, puis malgré que Nintendo, en ce moment, ça va très bien. Ils ont vendu 1.5 millions de Switch. T'as vu c'est quoi les chiffres? Ils ont vendu à peu près en demi-mois, un peu plus, un peu moins. En demi-mois, ils ont réussi à rentrer dans leurs prédictions du mois. Fait qu'ils ont réussi à aller deux fois plus de ventes que ce qu'ils s'attendaient. Ça, c'est... Juste garde cette vague-là. Ouais. Puis là, en ce moment, je trouve qu'ils sont un petit peu silencieux. On sait pas trop ce qui s'en vient. Y'a pas de mots sur les consoles virtuelles. Y'a pas de... Ça fait longtemps qu'on a pas eu un Nintendo Direct. On a pas eu un de la Switch, non plus. C'est quand même rien. Y'a un mois? Un mois avant que la sortie, il me semble? C'était pas un Nintendo Direct. C'était genre... Ah ouais, le reveal. Nintendo Direct, c'était Fire Emblem. C'est vrai. Mais... Ça compte pas, là. F**k Fire Emblem. C'est de la merde. T'as un Nintendo Direct pour toutes les Fire Emblem. Pis bon. Pas que je joue pas, mais je joue pas. Euh... Voilà. Mais... Non, c'est ça. C'est... Je trouve qu'ils sont un peu silencieux. J'aimerais savoir ce qui se passe. Pis c'est vrai que là, on va arriver à un point... T'sais... Ceux qui jouent beaucoup, pis qu'on a du temps, ben Zelda, à un moment donné, ils vont avoir fait le tour. Pis qu'est-ce qui arrive après? C'est quoi la suite? C'est ça la question, là. Pis Nintendo a tendance à sortir des jeux vraiment trop... trop tard. C'est... C'est... On est déjà saturés. On joue sur d'autres trucs. Y'a plein d'autres jeux qui sortent en même temps. Et Nintendo sort leurs jeux au compte-gouttes. Donc ça, c'est un gros problème qu'il faut qu'ils résoudent. Euh... Il me semble qu'ils avaient utilisé les Indies. Euh... Qui misaient beaucoup... C'est ça. C'est ça. Ça m'intéresse pas. C'est des jeux qui sont... Les... Les deux jeux qui sortent cette semaine, c'est des jeux... Un de Wii, pis l'autre de Steam, je sais pas combien d'années. Fait que là, faut qu'ils sortent des big punchers, que quand t'as fini Zelda, tu sautes au prochain. Mais en même temps, t'sais, il sort des trucs comme Arms, que c'est un bon gamble, mais... Pas tout le monde va embarquer. Euh... Y'a Mario Kart, qui est le fun. C'est ça. On l'a... C'est ça. Ça va chercher tous ceux qui sont pas des fans de Nintendo. Fait que... Oui, oui, c'est... C'est une période un peu aride pour nous. C'est... Ça laisse un... Un goût arrière... Ce que là, j'aurais eu besoin, là, c'est... T'sais, la semaine prochaine, c'est... C'est Zelda 2. Non. Breath of the Wild 2. C'est Mass Effect Andromeda qui sort. C'est sûr que je veux jouer, parce que j'ai beaucoup aimé les Mass Effect, les trois. J'aurais bien aimé l'avoir à la Switch. Ils sont pas sur la Switch? Parce que c'est mon ex. Ça va être un jeu de PS4 pour moi, mais... Mais ils sont pas sur la Switch? Non. Qu'est-ce que t'aurais pensé que les DLC de Zelda commencent tout de suite? Ça aurait été bien. Du petit contenu, comme t'sais, au nord complètement, t'sais, t'as la zone... Moi, j'appelle ça la grosse diarrhée, là. Ça a l'air d'un océan brun dégueu, là. Mais au-dessus de ça, tu vois qu'il y a de la zone. Fait que t'sais, ils pourraient sortir une zone par mois en même temps qu'ils sortent des jeux. Comme ça, tous ceux qui ont acheté Zelda, ben, ils pourraient embarquer dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait-tu être quelque chose que tu penses qu'il pourrait arriver dans le mois prochain? Ben, je sais que les DLC, c'est ça. Ils l'ont déjà décrit. Ça va être cet été, un mode dur avec un donjon qui descend comme dans Wind Waker, pis à Noël, un nouveau donjon. Un donjon qui descend? Ah, OK. Des étages... Un donjon vertical? C'est juste des combats. Ah oui! C'est un donjon à Noël avec un nouveau mode d'histoire. Ah, ça, c'est une erreur à faire. Y'aura pas de petites affaires partout. Pis, moi, ce qui me déçoit le plus à la date dans le jeu, c'est... J'arrive à plein d'endroits, mettons, dans la jungle, pis là, je vois des ruines. Mais c'est tout. Y'a pas d'entrée, je peux même pas rentrer dedans dans le jeu. Y'a pas de... Ouais, j'ai même feeling. Fait que ça me donne l'impression, OK, ben, si... Vous avez fait des murs autour, mais je sais qu'il y a rien dedans. Pis, j'aimerais ça croire quelque chose. Mais je vous en dirais pas plus, parce que c'est pas vrai. Non, non, non. Donne pas un punch pour tout. Mais, justement, qu'est-ce que vous pensez aussi des ennemis qui ont l'air de leveller un peu avec toi? Ça, je trouve ça funky. Ah, moi, je vois... Quand je reviens dans le début, ils sont faciles. Fait que je pense pas. Moi, j'ai rencontré une zone que, tu sais, c'est une zone du début que j'ai découvert il y a longtemps. Je m'étais battu là-dedans, je me souviens très bien. C'était dans les premières zones, y'avait un bonhomme qui t'accompagne, pis il fait, « Hey, sucende-toi pas! » Tu sais, c'est le gars du pont au début. Pis, euh... J'ai passé ce pont-là, et j'ai rencontré les mêmes Bokoblins comme d'habitude. Mais là, y'avait deux Moblins Black qui les accompagnaient. Pis là, j'étais comme, ils ont acheté des Moblins Black, les salauds. Moi, selon moi, ça se peut avec les Blood Moons qu'ils fassent, OK, il est rendu... À ton niveau. On va y mettre quand même des ennemis intéressants, parce que sinon, c'est du drop qui est de la merde. Non, mais, je peux comprendre de temps en temps, mais moi, c'est rendu assez commun qu'à chaque camp d'ennemis, j'ai même plus le goût d'y aller, parce que j'ai beau mettre mon armure de 12 par morceau, moi, je suis level 2, Great Fairy level 2, pour ceux... J'essaie de pas trop spoiler, mais tu sais, c'est quand même une mécanique assez de base. T'as rendu à combien, mon armure ? Je suis rendu à peu près à 36 d'armure, fait que c'est assez puissant. Toi, je sais que t'es... t'es off the chart, là. Elle a dû te coûter des millions, ton armure à créer. Mais non, c'est ça, c'est que moi, j'arrive avec cette armure-là en me disant, Ah, je vais survivre ! J'ai genre 10 coeurs, le Moblin Black me donne un coup de massue, ça m'en fait perdre 5. Je suis dans une zone du début. Je m'attends pas à ce qu'un ennemi me fasse aussi mal. Ouais. Fait que moi, je suis reckless, je fais, Ah, je vais tuer les... Ah, c'est quoi, cette cochonnerie-là ? Je suis obligé de me manger un repas que j'ai quand même, tu sais, j'ai mis un dur... Comment c'est ? Durian... En tout cas, je me suis fait une recette pour réussir à booster toute ma vie et me donner des coeurs en plus qui coûtent quand même assez cher, qui est quand même assez rare. Fait que je suis obligé d'utiliser ça dans un camp de marde, juste parce que je m'attendais pas à ce que ça fasse un Skyrim de... Même pire que ça, un Oblivion du jeu. Ça, j'ai trouvé ça un peu rough. C'est... Je m'attends quand je suis en zone un peu en externe que je suis pas habitué et qu'il y ait des ennemis vraiment tough. Mais quand je reviens à une zone que j'ai déjà été, je m'attends à les wiper pis juste avoir du fun à les scraper. Mais je l'ai pas rencontré encore ça. Pis tu vois, hier, je suis retourné sur le grand plateau de départ, pis c'est encore tous les monstres de départ. Ouais, je pense que le grand plateau, il touche pas. Je pense que dès que tu sors du grand plateau, il commence à faire ces mécaniques-là. Pis j'ai pas rencontré ça tout le temps. C'est arrivé souvent que j'ai des Bokoblins ben simples. Mais à chaque camp maintenant, il y a plus un Bokoblins, t'sais. Le camp au complet avec le level que j'ai devrait être wipé en un coup d'épée pour chaque ennemi, genre. Tout le monde devrait mourir instantanément pis que moi, je mange aucun damage. Mais à chaque camp, il y a tout le temps un ennemi que lui, c'est comme le leader qui est plus tough à tuer pis qui peut me faire mal, t'sais. Il va jamais me tuer parce que ils sont quand même fragiles, mais il m'enlève des 2-3 coeurs. Pis ça, un 2-3 coeurs rendus au niveau que je suis, ça me tuait à niveau 3 d'un coup, constamment. Pis c'est les mêmes camps que je faisais pis j'avais aucune difficulté. Il me donnait un coup, pis je perdais la moitié de mes coeurs, mais t'sais, c'était vivable. C'était manageable. Fait que je pense qu'il y a quand même un scale-up de difficulté qui vient avec, mais je le trouve un peu weird. Présentement, j'ai pas tout ciblé ce que ça impliquait, mais ça, c'est quelque chose que... Autant je comprends parce que c'est vrai que c'est intéressant de pas retourner dans les zones pis que ça soit plate comme on t'a dit. C'est pas un matériel de crafting intéressant aussi. Mais en même temps, t'as pas d'XP entre les ennemis, fait que ça sert à rien de les upgrader. Le matériel qu'ils te donnent, c'est pas si bon que ça, anyway. Pis ils te donnent, anyway, leurs organes. Fait que peu importe quel level qu'ils donnent, tu pourrais juste les grinder pis that's it. Fait que c'est peut-être pour limiter l'économie ou je sais pas quoi, mais il y a quelque chose que je trouve shady un peu. Hein? C'est pas les mêmes organes, par exemple. Ah, Bokoblin, moi, il donne tout le temps... Ah, il donne des rubis, souvent. Moi, il me donne un fouet de Bokoblin, that's it, pis non, j'ai jamais vu un Bokoblin me donner des rubis, ever. Non. Souvent. Où est-ce que t'es rendu? Parce que t'as 100 heures, moi, j'étais 48, genre... Ah, mais tu parlais de Lionel, j'ai réussi tantôt à tirer un Lionel blanc, rayé comme un Zeb, là. Wow! Quelle expérience! Mais toi, encore là, ça doit être une peanut, là. Non! Ah non? C'est épouvantable! Même si j'avais, genre, 58 d'armure, il me tapait, pis il me restait deux coeurs. Ben voyons donc! Non, 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 ça se peut pas, parce que moi, quand il me tape, il me reste un quart de coeur sur toute ma ligne de coeur. Lui, il est rendu, en passant, pour ceux qui n'ont pas suivi, il est rendu avec une ligne de coeur complète et demi, ok? Il est rendu à une quantité de coeur infinie, et il est rendu avec des armeures justement à 56. Moi, j'ai 32, c'est mon maximum. Fait que ça, ça veut dire qu'il scale aussi la difficulté, la férocité des ennemis. Parce que c'est pas normal que toi, t'aies 52 d'armure, pis tu réussisses à potentiellement crever. Et voilà! Regardez cet homme! J'ai un peu augmenté depuis, j'ai un autre trou, pis j'ai dépassé les 100 Shrines. Voilà! Moi, j'ai genre 50 Shrines, pis je me trouve hot, lui, il doit être rendu proche à 100. Mais, dis-toi que la plupart des reviewers, les gens ont fini le jeu, il y avait pas plus que 50 Shrines, pis ils ont arrêté là. Ah! Je suis rendu au niveau des reviewers! Yes! Non, mais j'ai toujours tout le fun des Shrines adaptés. Oui, oui. Ah non, mais il y en a, moi, ce que je trouve c'est paresseux, c'est quand ils te font le puzzle en dehors du Shrines, pis quand ils arrivent, c'est comme... Ah, un Shrines Benefactor, ou je me souviens pas c'est quoi le nom qu'ils donnent tout le temps, mais c'est tout le temps atteint, c'est juste un coffre pis le boost. Moi, je suis content, parce que je me suis fait chier à faire le puzzle déjà, j'ai pas envie de faire un autre puzzle. Ben non, je veux un mini-puzzle! Je veux que toutes les Shrines ça soit des puzzles, je veux un petit défi, un petit quelque chose, parce qu'à chaque fois je rentre, je me dis comme, mais le puzzle dehors, m'a pris 5 minutes. Heu... Oh, Alex aime pas ça, Lui, il voudrait pas de puzzles, il voudrait que ça soit des coffres tout le temps. Non, non, mais il y en a des puzzles à l'extérieur qui prennent une demi-heure, pis t'es juste content de rentrer dans Shrine, pis de dire, ah, ben, il te le donne à la fin. C'est énorme, parce que moi, ça m'a jamais arrivé. As-tu fait les labyrinthes? Oui, j'ai fait un labyrinthe, oui. C'est fun, c'est ce que j'en prendrais plus, des labyrinthes. Ah, non, 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 les labyrinthes, c'est exactement... Tous les coffres, tu passes dans les labyrinthes, ben, après, ça prend 45 minutes. Pour faire le foutu labyrinthe, pis après ça, ah, ben, ah, ok, il te le donne à la fin. Ok, oui, c'est bon. Mais ouvrir les coffres, c'est bonus, c'est ça qui est le fun. Techniquement, tu peux trouver le chemin direct, pis y aller direct. Mais c'est quand tu trouves les coffres secrets, que là, c'est plaisant pour l'habiller labyrinthe. Mais ce que je déteste du labyrinthe, c'est que c'est exactement comme l'extérieur. Techniquement, pense-y, pense à la mécanique, comment tu réfléchis. Ça met en fait de, hey, ça a l'air intéressant là-bas, je vais essayer d'aller là-bas. Mais en l'extérieur, t'as le même genre de labyrinthe, plus large scale. Mais t'as du fun à trouver les coffres. Dans l'labyrinthe, t'es juste, tabarnac, où est-ce que je suis? Ah, je suis tanné, j'ai le même esprit d'en faire avec l'autre mur. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Mais là, je capote. Oui, ils sont quand même différents, les labyrinthes. Oui, ben oui. T'en as fait combien, toi? Oui, un, un, c'est l'île-labyrinthe, j'ai fait de la titre. Parce que tu m'as dit qu'il y avait une labyrinthe, j'ai vu ça m'a, pis j'ai fait, ah, ben, je vais y aller. Ouiiii! Pis quand je suis arrivé, je suis dit, pourquoi si, je m'emmède? Ah, oui, j'aimais ça. J'aime pas les labyrinthes à l'origine, mais par exemple, c'est vrai que pour un labyrinthe, ce qui est le fun, c'est qu'ils n'ont pas fait un truc genre, ah non, il faut que tu y ailles à l'aveugle, pis fais rien. Non, t'es capable de regarder sur ta map, pis voir le chemin, t'es capable d'utiliser. Parce qu'il y a des, il y a des, tu peux plus tant de filles à la map, parce qu'il y a des petits tunnels. Oui, oui, il y a des connexions que tu peux faire, mais c'est un bonus. Ce qui veut dire que le tunnel, si, mettons, tu fais le chemin de base, t'es capable de retrouver facilement, pis ça, c'est vraiment bon pour un... C'est à peu près ce que t'es au moins dans le labyrinthe. C'est ça, fait que t'es pas complètement perdu. Deuxièmement, quand t'arrives à des hubs, il y a des hubs communs, ce qui est pas mauvais, fait que tu te perds pas complètement. Fait que ça, le level des ingrènes qu'a fait le labyrinthe est assez excellent là-dessus. Et à des endroits où est-ce que tu t'y attends pas, ben oui, tu tasses un objet ou tu tasses de quoi, pour te créer un passage entre deux chemins, que clairement, sur la map, normalement, ça connecte pas, mais là, tu réussis à connecter. Ça, c'était une merveille. C'est sûr, ça fuck les cartes un peu, mais c'est ça qui m'a accroché. Pis honnêtement, j'ai passé peut-être une heure et demie dans ce labyrinthe-là à essayer de tout pogner. Oui, j'avoue que j'ai passé ça en tout pogner, parce qu'il y avait plein de bonnes armes, j'étais comme bon, 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 bon. Pis je finis, ben, moi, j'ai trouvé correct, parce qu'il était à peu près égal à tout ce que je pognais, normalement. J'étais peut-être allé au début, moi. Ouais, peut-être. Mais non, c'est ça, moi, j'étais arrivé, pis j'étais capable de one-shotter gardien avec mes flèches. Fait que j'ai tout wipé gardien, je me promenais, pis j'étais comme, oh, je vois pas y aller dans le jeu. Ah ouais, non, moi, j'étais arrivé, je l'ai one-shotté, je dirais pas avec quoi, mais je l'ai one-shotté parce qu'il y a quelque chose qui te permet de one-shotter gardien. Fait que découvrir dans le jeu, jouer plus que 20 heures, ça devrait marcher. Pis c'est ça, j'ai réussi à le pogner, pis après ça, ben, moi, il ne courait pas dans le labyrinthe, j'avais pas une pression constante, fait que moi, j'étais juste en train de marcher et de me promener. Ah non, il reste à l'entrée? Oui, il reste à l'entrée. Ok, pis je sais qu'il y a ceux qui sont en haut, ça, c'est normal, ils veulent pas que tu fasses juste monter. Mais même ça, j'étais capable de monter en haut, pis bypasser, mais limite, c'était limite avec mon stamina que j'avais. Fait que c'était parfait, le moment que j'ai fait le labyrinthe, pis qu'est-ce que j'avais, c'était excellent. Pis à la fin, il y a une surprise, pour ceux qui savent pas, je dis pas comment, mais il y a une surprise, arrêtez pas à la shrine, faites une étape de plus. Je voulais savoir si tu l'avais trouvée. Et s'il plaît, ben oui, ben oui, Chris, en tout cas. Mais toi, Alex, as-tu trouvé la surprise à la fin? Ben, on en reparlera en haut, probablement, mais pas sûr. Ça s'appelle, c'est un chapeau. Hein? C'est un chapeau. Tu as trouvé le chapeau? Ben, je sais pas. Tu l'aurais noté, ben oui, mais je dirais pas quoi, là. Mais non, c'est ça, c'est... Il y a un chapeau, après le labyrinthe, que ça vaut la peine. Un chapeau. Que je me suis beaucoup servi, que je me sens encore d'ailleurs, parce que j'ai pas acheté cette pièce-là équivalente encore. Oui, si! Ok, ah, je suis rendu à ton niveau. Yes! Niveau 2! Je suis niveau 2 des Guardians... Advanced Guardians, machin chouette. Coupe, ce boîte-là. Non, ça, c'est pas... J'ai fait un guion, c'est... Moi, la seule chose qui me... J'aime beaucoup les shrines, parce que c'est des petits puzzles. Moi, j'aime ça, les puzzles à l'extérieur, parce que je trouve que ça varie, ça fait différent. Ce que je n'aime pas du jeu, je vais le dire, c'est que je suis quand même déçu qu'il n'y ait pas de vrais donjons. Oui, c'est sûr. J'ai pas le feeling... Parce que, oui, il y a les quatre donjons, mais on s'entend, c'est... Je dirais pas grand-chose, mais il n'y a pas grand-pièce là-dedans. C'est comme une shrine un peu évoluée. Non, mais non, c'est... Il y a un bon concept, ils sont super le fun, mais j'aurais besoin des donjons thématiques. Je pense que je ne spoil rien en disant... Ben, pour tout le monde qui n'a pas vu, le Divine Beast, c'est vraiment pas un spoil. Attendez-vous pas à rentrer là-dedans, puis que ce soit un donjon comme Okarudan of Time, tu rentres dans un autre jeu. C'est vraiment pas ça. Si tu rentres là-dedans, il y a des puzzles, t'as à peu près cinq séquences de puzzles, puis c'est des trucs vraiment réfléchis. C'est super bien fait, faut que tu... Ça, j'ai rien contre ça. Si tu rentres comme un imbécile, puis t'essayes juste d'être une brute à l'intérieur de ça, ça sera pas facile, il faut vraiment que tu utilises ton cerveau. Mais c'est quand même... C'est 30 minutes, une heure maximum par donjon. Oh, c'est ça. C'est satisfaisant, parce que c'est des bons puzzles, c'est bien pensé, c'est des machines que t'as un certain contrôle dessus. T'as l'impression d'être intelligent, tabarnouche, quand tu trouves une solution. Mais tout le monde trouve la solution. Ce feeling-là d'avoir l'impression d'être intelligent, je l'avais beaucoup dans Sky Artsert, parce que les donjons étaient bien faits, puis il y avait chacun une thématique, puis c'était pas juste une grotte ou un château, c'était... OK, ça, c'est un ancien réservoir d'eau, ça, c'est une ancienne mine de scie, ça, c'est un ancien... Il y avait chacun des trucs, même dans Twilight Princess, s'il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais je pense qu'au point où ils sont rendus à faire des donjons, ils auraient pu nous faire quelque chose... Je dis pas dans le mois de 10 comme dans Carina of Time, mais si ce jeu-là est... Pour moi, il est meilleur que Carina of Time. C'est vrai que tu m'ajoutes quelques donjons là-dedans, puis ça l'aurait éclipsé complètement. Je tiens à dire, moi j'ai fait le donjon... Ben, le donjon... Le Divine Beast de l'eau, on pourrait dire, et comparativement à tous les jeux où il y a tout le temps un donjon d'eau, c'était un donjon très acceptable et très faisable. Donc, bravo Nintendo, vous avez fait un niveau d'eau qui est le fun. C'est rare, mais il y en a. Un donjon? Hum? Tu as fait un donjon, Adam? Non, j'ai pas fait de Divine Beast encore. Je vais te dire de quoi qui n'est pas un spoil, mais j'avais comme l'intention au début de faire beaucoup de shrines avant d'aller dans les donjons, parce que je m'attendais à ce que les donjons soient quelque chose de plus dur. Faites les donjons au plus vite. Même que si je refais le jeu un jour, je vais peut-être rusher plus les donjons au début, parce que ça donne quelque chose d'intéressant qui rend plaisant tout le reste du jeu, puis chacun sait de quoi vraiment différent. Oui. tu changes la mécanique un peu du jeu. J'ai fait celui des Horas, et ah my God, pourquoi tu vis sans ça? C'est impossible. C'est le nombre de fois dans ce jeu-là qui m'est arrivé de quoi, puis que j'ai utilisé le pouvoir qu'il donne, parce qu'il donne un pouvoir en fait, il ne donne pas nécessairement un objet. Non, je ne dis pas quoi. Mais c'est pas... Il ne faut pas que tu penses que tu vas là et que tu vas avoir un objet magique spécial, mais c'est que le personnage te donne un pouvoir qui t'aide, mais d'une façon incroyable. Fait que, là, présentement, je me réserve, je suis encore dans la lancée, je ne suis pas encore rendu comme David, mais je suis dans la lancée de, je veux essayer de faire les shrines en premier pour faire mieux les donjons, mais je pense que je fais une erreur monumentale. La faim qui me fait peur, par exemple, si je ne veux pas, si je fais les donjons, je fais les trois donjons, mais pas quatre. Parce que j'ai tout... Moi, j'ai la peur de Skyrim, en fait, c'est un syndrome assez fréquent. C'est que si tu fais la main quest jusqu'à un certain niveau, c'est un point de non-retour qui t'ajoute des trucs que tu ne veux pas avoir nécessairement. Il y avait ça dans Oblivion, c'est que tu arrivais à quelque part et à un moment donné, hop, tu avais des portails qui ouvraient de partout. Et si tu étais... Normalement, tu n'avais pas fait cette séquence-là, tu jouais, c'était le fun, mais dès que tu activais cette cochonnerie-là, tu avais des ennemis, mais intuables, qui arrivaient de partout, surtout si tu le faisais très vite. Tu avais des ennemis que tant que tu n'étais pas rendu à un certain niveau, ce n'était pas plaisant. Puis à chaque fois que tu le voyais, tu faisais « Ah, tabarnouge ! » C'est l'équivalent d'être niveau au début, d'avoir une armeur de marge en niveau 8, mettons, puis tu as des Guardians partout sur la map. C'est à peu près le même feeling. Au début, tu n'as aucun Guardian, tu arrives à une étape dans la vie dans le jeu, puis tu te mets à avoir des Guardians dans Breath of the Wild, mais partout, partout, constamment. Ce n'est pas plaisant à être comme... Non, je sais. Non, celles-là sont dans une zone, mais imagine s'ils étaient partout. Tu vas voir les auras, il y a des Guardians. Tu t'en vas voir le plateau. Il y a des Guardians. Il n'y a jamais une pause. Ah, c'est désagréable. Je ne pense pas que c'est un spoil de dire ça, mais de toute façon, on ne peut pas faire toutes les Shrines si on n'a pas fait les donjons parce que chaque donjon unlock des Shrines autour des sidequests qui ne sont pas accessibles si tu n'as pas fini de donjons. Mais les villageois, tu parles. C'est pour ça que je fais les... Tu peux-tu faire les donjons qui sont lockés, tu peux-tu les faire sans parler aux villageois ou d'habitude, c'est tout le temps relié? C'est relié parce qu'il y a des Codescèmes avec d'autres mémoires de Link. Ah, ok. Ah, je n'ai pas vécu ça encore avec les auras, donc il va peut-être falloir que je le fasse un peu. Hein? Oui. Je n'ai aucun Zora qui m'ont fait un Codescème à date pour avoir des donjons, des Shrines. Comment tu as fait pour te rendre au donjon si tu n'as pas eu une Codescème? Non, j'ai une Codescème, mais je veux dire que je n'ai pas eu de Shrines par rapport aux donjons. Ah, ok. Après le donjon, je n'ai pas eu de Codescème à date. J'ai juste eu des quests, des sub-quests qui m'ont mené à des endroits que des fois, il y avait des Shrines, mais c'est rare. Mais tu n'étais pas là avant. Non, non, non. Ben non, en tout cas. Tu as eu un cadeau après avoir fait le donjon qui t'a permis d'aller à une Shrines et ça, je le sais. Tu n'aurais pas pu y aller avant. Hein? Ça ne me dit rien. En Londres, ben désolé pour je ne veux pas faire le sport-là. Tu as dit que tu as un Shrines que je sais qu'il n'y a pas lui qui finisse le donjon pour la faire. Ça se peut. Pour les... Pour une des portions du set? Ouais. Ok. Ben pas juste ça. Pas juste ça. Ok, parce que ce n'est pas le roi qui me donne ça. Mais on en parlera. On en parlera. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que sinon, vos appréciations à date de Zelda après avoir joué quoi, une semaine? J'adore. Non, on est rendu à deux semaines. Ça fait deux semaines qu'il est sorti, right? Ouais, c'est la deuxième semaine. Oui, oui. C'est la deuxième semaine. Ok, fait que là, on est rendu à l'étape où est-ce que le moment magique est fini. T'sais, on a... Mais non, attends. Moi, j'ai découvert du temps des nouvelles onges comme moi. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, c'est au début, c'est juste toute la magie, la découverte et tout est merveilleux. Là, on est rendu à l'étape où est-ce qu'on est capable de parler qu'est-ce qu'on n'aime pas? Le dark, t'sais, le tabarnouche. Ça, c'est de la merde. Fait que vous autres, est-ce que ça tient encore? Est-ce que vous êtes encore... Il y a encore de l'attrait? Est-ce que chaque soir, vous avez le goût « Ah, j'ai le goût de jouer! » Ou là, ça s'adoucit un peu. J'ai autant le goût de jouer tout le temps. On dirait que j'ai tout le temps des objectifs et des trucs que je veux faire que je me dis même que je ne suis pas assez fort encore pour y aller. J'ai découvert des ondes complètement absurdes. On s'en parlera à un moment donné que c'est sûrement optionnel, mais je n'en reviens pas et ça a l'air immense et je ne sais pas comment je vais rentrer là. Moi, je me suis promené dans la base du Château d'Hyrule parce que ce n'est pas une mauvaise chose. Dès le début du jeu, vous rencontrez des personnages en descendant du plateau qui vous disent qu'on peut y aller. Je n'aime pas ça! Je ne veux pas! Mais c'est qu'il n'y a pas juste le Château d'Hyrule. Tu as la base et le Château d'Hyrule. Je n'irai jamais au Château d'Hyrule avant la fin sans même m'approcher du Château d'Hyrule. Mais toute la base est quelque chose de génial avec plein de choses. J'ai navigué un peu sur le continent autour de ça. Et pas pour aller autour du Château d'Hyrule. Je ne veux même pas aller essayer d'aller au Château d'Hyrule parce que moi, encore là, le concept Skyrim, c'est que je ne vais jamais au tour du Main Quest tant que je ne suis pas ready à passer à la prochaine étape. Fait que moi, je fais tout le reste au tour. Mettons, c'est une pomme. Je mange toute la chair autour de la pomme avant d'aller vers le cœur. C'est un peu le concept. Fait que je me promenais sur ce continent-là qui a des Guardians et ça n'a plus de fin. J'ai tout scrappé mes armes. Je n'avais plus rien. Même que quand il y avait un Guardian qui me attaquait je me téléportais en dehors du combat pour réussir à l'éviter. Se téléporter, c'est toujours la solution mais c'est drôle parce que tu entends le pip 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 pip. Là, t'es sur le bord. T'es comme, j'ai plus rien pour me sauver. Je vais mourir. Téléporte. Tu dois ? Non, oui. Tu sais, tu te téléportes pendant une demi-heure puis tu es comme l'autre qui est comme, oh oui, j'attends. C'est bon. J'attends que tu t'en ailles. Ça, c'est weird mais bon, tu sais, je comprends la mécanique pis c'est ça, fait que ce continent-là il est encore un peu interdit pour moi, pis même si j'ai l'arme pour faire des one-shots, je veux pas la gaspiller fait que non, je vais sûrement retourner dans les Shrine, chercher des armes pour me battre mieux contre les Guardians, parce que là je gaspille mes armes, je pète des des jambes à coups de marteau, c'est un peu imbécile moi je regarde pas d'avoir été parce que j'ai trouvé un bouclier et ça fait une semaine que je l'ai pis il est pas cassé. Sérieux? Très cool en fait, j'en ai trouvé deux, dont un qui est complètement absurde. Très cool, il me semble qu'il y a une liste d'objets incansables, possiblement je dirais pas lesquels, mais me semble que c'est je sais pas si je veux voir ça. Non, c'est ça moi non plus, fait que j'ai vu le truc allez voir la liste des armes incansables j'ai juste fait, non, je vais appoyer pis je vais me rendre compte, eh, c'est peut-être pas ça aurait du sens, en fait peut-être mais en tout cas, je l'aime beaucoup pis je l'ai dit ça serait nécessaire qu'est-ce que t'aimes moins, qu'est-ce que ben moi je me suis promené partout, j'ai toutes les sections de la map sauf Dead Mountain parce que Dead Mountain, j'avais pas d'items pour pour le froid fait que dans le fond attends, pour le chaud tu veux dire pour le feu ben pour le chaud, c'est ça fait que j'ai vu que j'avais pour le public, c'est pas de chaleur, c'est deux affaires ben c'est ça fait que à cette place-là, je n'avais pas encore j'avais pas les potions, rien fait que j'ai jamais j'ai pas assez proche est-ce que tu parles aux gens dans les étables? ben je trouve que c'est c'est tout le temps les mêmes étables fait que non, c'est tout différent avec toutes les questions ils sont tout différents mais ils ils feel pareils pis là on amène je pense qu'on s'en vient vers le sujet qu'on parlait justement moi je suis allé au début dans cette étape-là il y a une étape qui t'explique comment aller dans le chaud pis faire survivre le chaud aucun problème moi pis en plus je pense que j'étais dans ton playthrough la première fois que je l'ai vu fait que quand je suis allé dans le mien elle était encore moins importante à cause que j'avais été teinté par ton playthrough ça arrive c'est pas un playthrough normal mais ça arrive fait que moi j'avais complètement ignoré le texte qu'il m'avait dit j'avais même vendu ce qu'il m'avait donné pis finalement ouais j'avais regardé les ingrédients je savais encore comment le faire je me souvenais il me manquait un ingrédient que je me souvenais plus exactement mais je me souviens encore comment faire mes propres potions mes propres items pour pas être trop spécifique mais un peu pis quand je suis arrivé j'attendais tout le jeu pis j'étais comme je veux aller dans cette zone-là je suis pas capable pis cet élément-là aurait pu me queuer pis me donner tous les indices nécessaires mais je pensais pas que c'était ce qu'il disait c'était aussi précis pis aussi bien dit fait que je trouve que cet élément-là qu'il y a beaucoup d'informations qui se perdent dans le volume d'informations qui est dit et surtout dans toutes les t'sais c'est plate parce que je voudrais pas blâmer ça sur un jeu il y a énormément d'informations il y a beaucoup de lore il y a beaucoup de je voudrais pas qu'il enlève des textes je voudrais pas qu'il enlève cette espèce d'énergie-là cette espèce de vibe-là que tout est vivant tout est organique mais je trouvais ça dommage que j'oublie un texte à cause qu'il y avait trop de volume et que ce texte-là était primordial pour aller dans une zone que si je faisais pas ça potentiellement un moment donné j'aurais trouvé une solution mais que j'ai vraiment trop pris de temps avant d'aller dans une zone qui me solutionnait ce que j'avais besoin là je reste vague pis personne comprend ça mais ça fait en sorte que je me suis bloqué d'une zone quand au début j'aurais dû le faire fait que quand quelqu'un vous dit de quoi pis vous dit que c'est possible gênez-vous pas t'sais pensez pas ah ça va peut-être être trop dur ce jeu-là veut que vous preniez prenez le temps de lire les textes aussi prenez le temps de lire prenez le temps de prendre les items qu'il vous donne s'il vous donne des items ça vaut peut-être la peine d'acheter pis essayez-le dans le pédéco vous avez perdu un peu d'argent c'est jamais trop cher c'est ça essayez-le regardez ce que ça fait pis c'est très différent dans mon cas c'est que je pensais que l'item faisait quelque chose mais en fait il faisait quelque chose de radicalement différent qui est complètement une zone fait que t'sais c'est comme si j'achetais de quoi pis j'avais l'impression d'acheter une patate pis finalement c'est une bombe atomique c'est un peu ça mais vraiment vraiment c'est pas à demi-mesure je vais faire une parenthèse Alex ta tête occupe un huitième de ton item c'est pas en petit qu'on te voit plus merci mais oui comme tu l'as dit c'est ça quand les gens te donnent de quoi c'est quand même important écoutez qu'est-ce qu'ils disent pis les quests viennent avec dans le pire des cas si c'est pas une quest c'est que ça va vous amener à des quests ça va vous amener à des éléments importants faites-le gênez-vous pas ou rappelez-vous rappelez-vous surtout t'sais jouez avec votre mémoire parce que sinon maintenant vous vous perdez facilement mais ça aussi pis n'hésitez pas je dis pas d'aller sur internet pis checker j'en ai jamais mais pourquoi pas demander des fois à des amis parce que c'est un peu ça le but de Miyamoto quand il a fait Zelda 1 il avait tout caché les grottes parce qu'il voulait que les gens se parlent pis il s'est dit il y a telle affaire là j'ai vu telle affaire pourquoi pas demander à un ami si vous êtes bloqué à quelque part pis moi c'est David qui m'a débloqué j'arrive pas à ce puzzle-là quoi faire avec le gros tronc d'arbre j'ai dit comment faire pis c'est pas grave il y en a des milliers de puzzles dans le jeu pis si vous avez un bon ami comme Dave il va pas vous dire nécessairement directement ah moi vous vouliez vous demandez pis il va vous le donner mais moi il sait que j'aime pas les spoilers fait qu'il me dit ah tu vas trouver la solution fait que moi il y avait une solution que je pensais que c'était mes vêtements le problème fait que je me suis mis tout nu pour essayer et non ça a pas marché je mourrais pareil fait que j'ai décidé bon ben être tout nu c'est pas la solution pis c'est après à réfléchir pis à y discuter avec qu'une année on a compris c'était quoi qui me manquait pis j'ai fait mais pis tu sais c'est pas une question de stupidité ou quoi que ce soit c'est vraiment juste t'as pas enregistré d'informations au moment que c'était ou des fois t'avais la solution mais t'étais juste comme un peu à côté de ce que tu pensais pis ça c'est c'est un élément qui joue beaucoup dans ce jeu là c'est que t'as besoin de comprendre des trucs d'une façon mais utilisée vraiment de la bonne façon je me souviens d'un puzzle encore là on dit qu'on reste dans le vague mais il y a un puzzle où est-ce que j'avais exactement la bonne solution pis là il a fallu j'allais checker sur le web est-ce que ça se fait ma solution pis le web a confirmé que j'avais la bonne technique que j'avais la bonne logique mais que la technique que fallait que j'emploie pour l'avoir marchait pas c'est en fait il fallait que je fasse d'une autre façon pour réussir à la faire fonctionner fait que moi j'essayais de toutes les façons que je connaissais mais il y avait une technique que je connaissais pas que c'est le net qui m'a dit fait là de même fait que ça a confirmé mon truc pis je l'ai eu fait que si vous checkez le net il y a des façons funky de réussir à l'avoir pis si vous voulez filtrer la difficulté que vous voulez filtrer c'est quoi que vous voulez savoir demandez-leur pis dites-leur qu'est-ce que vous voulez mais garde-la en tête ta solution de te mettre tout nu par exemple ah j'imagine j'imagine même il paraît que tu peux parler à tout le monde tout nu pis il y a tout le temps un dialogue différent dépendant à qui tu parles des fois il y en a qui sont positifs majoritairement négatifs je vais en réagir sur le vêtement il y a une certaine tenue je pense que vous avez pas encore que je vous dirai pas qui change drastiquement la façon que les gens m'y parlent et il y a d'autres affaires aussi qui est assez intéressant en tout cas on en parlera pas là mais il y a beaucoup de choses je commence à avoir beaucoup de vêtements il y a d'ailleurs il y a des commerces cachés que vous pouvez activer dans le jeu qui après ça deviennent des commerces ambulants il y a plein de choses cachées tu parles un peu comme Fang and Bones je dirais pas c'est quoi mais ouais ça c'est un exemple moi je suis rendu à ça je commence à il est partout ouais il est partout 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 le salaud mais à vous qui vend des trucs cools ouais je trouve ça drôle fait qu'il y a des aimants ils ont beaucoup joué avec le KO en fait dans ce jeu là c'est pas ordonné c'est tu fais ce que tu veux quand tu veux comme tu veux tu trouves des solutions alternatives puis ça 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 me parle ça j'adore que il y a un endroit il y a un spot où il faut que tu ramasses un Korok en surfant sur un bouclier et j'ai bousillé genre trois boucliers avant de dire de la merde comment je peux faire ça je te dirais c'est où potentiellement toi tu l'as fait différemment puis un moment donné j'ai fait hey j'ai un cheval puis le cheval est à côté fuck off fait que là j'ai parti la séquence j'étais allé chez le cheval j'ai couru jusqu'à la solution puis ça a marché c'est vraiment cool ben oui c'était limite c'était limite limite fallait que vraiment tu le fasses bien mais ils ont réussi à gamebalancer pour réussir à faire que tu pouvais le faire avec un bouclier tu pouvais surfer avec un bouclier ou courir avec un cheval puis que les deux c'était à peu près la même vitesse pour te rendre c'est fou c'est merveilleux il y a des choses comme tu sais je suis tombé un moment donné sur une side quest avec des gorons et j'en ai trouvé deux par rapport à ça mais ce que j'ai trouvé vraiment cool c'est que j'ai fait quelque chose après ça ils m'ont reconnu comme ça puis après ça à chaque fois qu'ils me parlaient ils me reconnaissaient comme ça puis j'ai pu encore être encore plus cool dans ça fait qu'après ça les personnages te considèrent vraiment comme différemment par rapport à ce que t'as fait ailleurs dans le monde puis j'ai remarqué aussi il y a un timer aussi avec le temps parce qu'il y a des mondes des fois tu sais des couples que t'assembles parce que dans tous les jeux il y a tout le temps genre t'es le bon gars qui fait la bonne chose dans l'équipe et sur le coup bon ils disent quelque chose une semaine plus tard même pas le jour d'après tu sais faut vraiment t'attendre longtemps ils ont d'autres discours puis si t'attends encore très longtemps là il y a d'autres discours qui arrivent fait que le jeu est infini sur la quantité de personnes que tu peux parler tellement que moi je suis habitué dans les jeux je veux tout le temps parler à tout le monde jusqu'à temps que j'épuise leur dialogue moi c'est le même que j'appelle c'est c'est vraiment je joue dans la mécanique puis je joue dans les concepts et celle-là je suis pas capable de s'envoquer à la fin de la mécanique quand ils me répètent la main en fête trois fois ça va mais je sais que dans 20 heures de playthrough peut-être que je vais retourner puis ah j'ai fait quelque chose qui a complètement changé d'opinion puis ça change complètement de discours un peu plus organique c'est-à-dire que s'il se met à pleuvoir dehors ben là tout d'un coup les gens vont parler qu'il pleut dehors puis ils réagissent vraiment à l'environnement il y a plein de situations ça change beaucoup beaucoup la personnalité des personnages ça change beaucoup beaucoup la dynamique du jeu puis ça te permet de le locker des missions ça te permet de le locker des trucs que tu pourrais pas normalement fait que t'es tout le temps à l'affût de ces trucs-là genre oh il pleut je suis jamais allé dans tel village vite faut que j'aille quand il pleut oh il pleut plus maudite merde fait que ça crée des frustrations mais ça peut te créer aussi des scénarios vraiment plaisants qui ajoutent la vie dans le jeu puis ça c'est pas mauvais un nuit de Blood Moon peut changer certaines choses des quoi ? des quoi ? une nuit de Blood Moon Blood Moon ah ouais ouais ça c'est de la merde parce qu'il y a jamais un Blood Moon pendant que je suis dans un village ever je suis tout le temps en train de me battre contre quelque chose j'espère que tu restes sur cette pod là je suis quasiment fini dans les villages à ce que je sache non des Blood Moon est-ce que vous en avez beaucoup ? quand même j'ai skip de départ il suffit de peser sur le bouton pour sauter puis après ça plus pour ce qu'il peut avant même qu'il a commencé à parler c'est ça moi c'est le bouton X fait que j'imagine vous autres c'est le bouton B par défaut puis après ça c'est B puis plus c'est X ah ouais ok ben X c'est X par défaut moi c'est le bouton pour moi c'est pas sauter moi c'est ouais ouais non c'est couré moi c'est le bouton couré fait que c'est X par défaut pour tout le monde puis après ça tu passes sur plus mais oh my god à cause de cette séquence là à cause qu'il part tout le temps le mot t'as dit vidéo pour toutes les Blood Moon même si je la vois la Blood Moon monter là t'en manques pas il y a une lune à peu près grosse de main dans ton écran rouge qui monte dans ton écran puis c'est la seule chose que tu vois dans un ciel bleu tu sais de nuit ouais moi je pense ça servait justement à te cacher le fait qu'ils vont repopper dans ta face ouais ah je veux bien mais moi tu vois un inox par l'animation je reviens il est comme ah il est là tu viens de le tuer oh non non moi moi je regarde puis souvent j'en vois Blood Moon arriver puis surtout tu vois les étoiles s'en venir fait que si je suis sur le bord de tuer quelque chose je ne tue pas de suite j'attends Blood Moon part puis là je tue le truc parce qu'il y a quelque chose que tu es sur le bord de tuer il regain pas toute son énergie t'es encore sur le bord de tuer mais quelque chose que tu viens de tuer je trouve que c'est weird mais dans le fond il devrait y avoir un radius autour de toi qui ça respawn pas ouais c'est pas clair ouais mais la Blood Moon au début je pensais que ça allait être genre ok cette nuit là tout est dangereux il y a des monsters super fort partout c'est pas ça c'est une mécanique pour cacher le respawn parce que les monstres que vous tuez dans Zelda restent morts jusqu'à la Blood Moon c'est ça qui est spécial si vous cliez comme maniaque la map il n'y aura plus de monstres mais mais ça fait que t'as plus de matériaux ça fait que t'as plus de ressources intéressantes fait qu'ils ont besoin de régénérer ça mais ce qui est bon aussi c'est que oui ils respawnent les ennemis mais puis des fois justement ils respawnent j'imagine avec les les Black Moblin des affaires les mêmes ils ajoutent des ennemis plus difficiles mais par exemple ils respawnent aussi toutes les armes qui sont extérieures pas les coffres qui sont utilisés mais toutes les armes extérieures donc si vous trouvez une épée que vous trouvez le fun n'hésitez pas sur la map mettez un marker d'armes à cet endroit là puis retournez-y autant de fois que vous voulez à chaque fois qu'il y a un Blood Moon revient cette épée là ça c'est le côté un peu plaisant de la Blood Moon tu lèves un point intéressant c'est niaiseux mais j'ai commencé aujourd'hui à faire ça à vraiment observer les icônes puis à faire comme ok mais à chaque pot pour faire à manger je vais mettre un petit chaudron sur la map à chaque camp et demi je vais mettre la tête de mort à chaque Lionel je vais mettre une petite épée puis j'ai commencé à remplir ma map de même puis c'est vraiment très cool parce que c'est pas dit dans le jeu mais t'as des achievements puis certaines affaires pour avoir tué chaque Lionel chaque Inuit chaque affaire puis il y a toujours une side quest dans chaque endroit par rapport à tuer ce monstre ce genre de monstre intense ouais ouais c'est sûr qu'à un moment donné tu vas vraiment ça de te tuer mais c'est le bon de savoir ils sont où c'est drôle parce que tes symboles sont complètement offset de ce que moi je fais quand je mets une épée ça veut dire qu'il y a une arme que je veux qui respawn puis tu sais que je trouve intéressante fait que moi une épée c'est ça une feuille c'est pour un Korok que j'ai pas pu faire ou que j'ai pas réussi à faire à ce moment là fait que je mets une feuille c'est ça pour la bouffe ah ok une ressource de bouffe intéressante là qui est sur la sponde ok s'il y a un élément intéressant je mets une étoile ouais pour aussi les gens des fées ou cette affaire là s'il y a un endroit où est-ce que c'est intéressant pour chasser moi c'est le pot de bouffe fait que c'est justement mes zones de chasse c'est le pot pour manger parce que moi je voulais parce que les chadrons c'est quand même pratique d'en avoir du sujet il y en a dans la ville mais il y en a qui traînent partout dans le map ouais mais ça ok il y en a un là je vais y aller je finis tout le temps par me téléporter quelque part pis c'est tout le temps dans une ville que je fais mes recettes fait que pour moi de savoir où est-ce que je peux payer une ressource que je peux utiliser des chadrons ben là je mets mon chadron là-dessus pis quand j'ai des ressources mettons des diamants ils en font le même ils respawnent ça avec les roches fait que je mets le symbole diamant ouais fait que j'ai tout le temps cette espèce de symbole là ah oui pis les Lionholds toi tu disais la tête de mort c'est quoi déjà la tête de mort toi la tête de mort c'est vraiment les camps de Bokoblin pas juste sur la tête de mort mais tous les camps beaucoup blancs moi une tête de mort ça veut dire vraiment je suis dans Mard c'est un Lionhold blanc c'est un truc ultra dangereux fait que je mets des têtes de mort blanc des têtes de mort partout où est-ce que t'sais c'est quelque part que je voudrais pas aller fait que ça c'est une tête de mort pour moi fait que tu sais tu vois on a comme nos systèmes de valeurs pis nos systèmes de concepts qui marchent pis ils nous poussent pas à utiliser les symboles qu'on comprendrait pas c'est toi que tu fais ce que t'as besoin avec tes symboles moi j'ai trouvé ça génial pis tu vois je regrette de pas l'avoir fait plus tôt parce que je me suis rendu compte justement juste c'était niaiseux pour moi de mettre les chats de ron ça fait que je me téléporte moins parce que je suis comme ah ben y'en a un juste là je vais y aller je vais pas me téléporter à la ville pis attendre 30 secondes je vais juste t'aller là pis en chemin je rencontre d'autres affaires pis on dirait que ça m'a ajouté un petit aspect que j'avais pas dans le jeu au début c'est à dire de cartographier aussi ma zone pis moi ce que je fais c'est pis ça ça a amélioré énormément mon gameplay c'est je mets une étoile partout où est-ce que je veux aller fait quand je suis dans une zone je mets moi en mode carte fait quand j'ai j'ai trouvé la map autour de moi pis t'sais y'a des affaires que je suis comme ah ici ça a l'air intéressant ça a la map mais je mets des étoiles partout où est-ce que je veux aller fait comme ça quand j'arrive dans une zone là j'ai une zone au nord-ouest de la map qu'il y a un paquet d'étoiles parce que plein d'enfaires que j'ai pas faites pis toutes ces étoiles là c'est tous des endroits que je pense que peut-être qui ont caché quelque chose là-dedans fait que j'y vais pis des fois c'est intéressant des fois je me suis complètement trompé pis on s'en fout mais à mesure que j'y vais ben j'enlève des étoiles fait que ça me permet de sentir que je fais une progression sans voir un fog of war ou quelque chose que tu sais c'est fait par les mécaniques ben c'est moi qui m'ai créé mon système pour réussir à à découvrir les endroits pis ça c'est très 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 enjoyable ça permet une exploration personnelle d'une zone c'est ça mais moi pour ça tu vois par exemple pour les points que je veux aller j'utilise plus les marqueurs de couleurs qu'on peut voir à travers le tu sais quand tu regardes dans Chica Slate tu le vois au loin ouais mais ça j'ai garde pour tout ce qui est exploration mettons les shrines quand je trouve un shrine au loin que je vois ça c'est ça que j'utilise parce qu'il y a pas assez de pins on a 5 il y en a 5-6 il y en a vraiment pas assez fait que moi tu sais déjà mes 5 pins moi j'ai pas encore toutes les zones comme vous autres moi j'ai tendance à vraiment essayer d'exploiter une zone au complet avant de bouger à une autre pis je me suis rendu compte que c'est une très grosse erreur cette mécanique là parce que le jeu est pas trop fait dans ce concept là fait que maintenant ben c'est ça quand je vois une grosse tour orange je mets un pin dessus quand je vois une shrine je mets un pin dessus pis même présentement je manque de pins parce que j'ai 3 shrines pas 3 shrines 3 colonnes pour explorer des zones que j'ai pis il me reste juste 2 pins pour faire des shrines pis j'en trouve à chaque fois que je vois une colonne ben il me reste j'ai facilement 3 ou 4 shrines que je voudrais aller fait que je suis tout le temps obligé de retourner à la shrine quand j'en finis une à la colonne pour retrouver des shrines qui étaient autour pis ça je trouve c'est il manque des pins ça aurait été le fun d'en avoir une dizaine facilement moi j'avoue d'ailleurs 2 détails avec ces pins là de 1 quand vous atteignez la zone elle s'enlève mais pas les pins pas ceux avec les tailles pas ceux qu'on marque ça ça reste permanent pis l'autre détail c'est si vous regardez il y a comme un texte qui défile dedans la colonne de lumière en E-lien c'est écrit it's dangerous to go alone ah oui c'est ce qui défile ah c'est cute ça il y a plein de référence pour ceux qui sont pas au courant c'est à la NES c'est la première phrase qu'on a dans le jeu la première phrase que t'as dans le jeu en recevant la première épée le premier item que t'as dans le jeu fait que tu rentres dans une grotte pis c'est un vieux qui te raconte ça fait que c'est une belle touche un petit élément de nostalgie je pourrais parler de Zelda longtemps ben oui on est parti nous autres fait qu'au final ben vous avez toujours de l'enthousiasme vous êtes toujours satisfait de vos achats et de vos jeux oui tout à fait j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir toi Alex ben moi moi j'ai toujours eu la critique qu'il y a ben trop de chrines à un moment donné ben moi j'en prendrais deux fois plus j'aimerais mieux qu'il y ait des vrais donjons comme t'as dit les deux je prendrais les deux parfaitement ensemble c'est un super pis comme vous avez dit aussi tantôt c'est vrai que le problème que tous les Zelda a eu depuis longtemps je trouve et c'est de quoi qu'ils devraient casser s'il y a une convention qu'ils devraient casser c'est l'aspect répétitif tu finis une shrine c'est toujours le même style d'animation avec les mêmes ordres de dialogue je suis d'accord mais moi là une fois après ça fais juste une animation l'ordre sort ou crie moi une expérience différence par shrine pour réussir à avoir parce que d'avoir besoin de faire skip oui j'accepte d'avoir mon orbe je le sais que c'est une orbe je skip ça c'est pas normal d'avoir cet ordre là à faire tu devrais être capable de skipper tout d'un coup ou de tout recevoir d'un coup les étables oui ils feelent beaucoup stimuli il y en a certaines que j'ai trouvé le fun parce qu'il y avait comme un rond d'arbre auto pis tout pis là je la trouve différente mais somme toute si tu veux vraiment rendre quelque chose masterpiece donne l'effet que tout est différent tu sais je travaille vraiment que chaque étable soit contextualisée où est-ce qu'ils sont que ça soit pas tout le temps une étable il y a un symbole de cheval en dessus le même ils sont pas pareils c'est ça qui est weird regarde c'est quand ils voyagent ça c'est normal c'est comme s'ils voyageaient ça c'est normal ça je comprends un peu ça tu regardes n'importe quel propriétaire ils ont tous des vêtements différents mais ils ont toute la grosse boustache ils ont tout un chapeau de poil un peu mongol pas dans le sens péjoratif mais dans le sens vraiment typiquement mongol ils ont tous le même style pis à chaque fois tu rencontres le gars qui a la chope et son frère jumeau qui fait de quoi pis t'es comme pourquoi il y a tout le temps un frère jumeau pourquoi il y a tout le temps deux dans cette affaire là il y a quelque chose de weird et pourquoi ne pas des fois avoir un deuxième étage avec un petit bar pourquoi avoir pas un magasin de vêtements un moment donné quelque part tu sais juste comme des petits variété variété ouais ouais c'est ça c'est de changer un peu le contexte juste pour que quand t'arrives dans une zone tu fasses ah ça c'est t'sais les tables avec d'autres choses ça c'est les tables plus spécialisées ça ça c'est les tables plus ça c'est ça il y a un petit détail à chaque mais c'est trop subtil souvent je me perds mon vec dans les étables j'ai pas l'impression qu'une étape est différente d'une autre ben c'est rien que des petits détails par exemple là vous avez pas visité toutes les villes fait que vous avez pas non plus le il y a beaucoup de variété dans les villes dans les villes oh oui ça j'ai remarqué ouais pis il y a des il y a des très c'est juste des villes c'est des villes ben de quoi c'est juste des villes qu'est-ce que tu veux dire c'est juste des villes ben le ben c'est ça qu'on est en train de dire de faire des shrines des ouais mais ok les villes on s'attend à ce qu'elles soient différentes pis c'est normal si ça serait pareil ça serait vraiment pas normal ouais ça serait moche ouais je sais mais je veux dire toi tu as un niveau de standard quand même assez haut sur ce que fait qu'au moins ta ville ait une partialité ça je suis d'accord par exemple c'est un standard assez acquis ouais c'est ça malgré que tu vas dans Final 15 toutes les stations-service sont toutes pareilles aussi c'est que la lente des étapes je pense que c'est c'est des raccourcis que les développeurs prennent que ça coûte moins cher à produire pis ouais mais on dirait qu'ils ont mais c'est drôle parce qu'ils ont développé sur des détails complètement absurdes que tu te dis mais voyons donc qu'ils ont mis du temps à faire ça mais ok j'apprécie mais que tu as des affaires ultra importantes comme justement la variété des étapes que tu es comme ah ben non ça ça va ça c'est good enough on n'a pas d'énergie à mettre là-dedans c'est vrai que c'est des décisions des fois qu'on on peut trouver étrange du côté des joueurs je le dis aussi qu'il y a un côté un aspect simplifier le gameplay de Nintendo c'est-à-dire c'est une étable est pareil tu sais à quoi ça sert ça sert à aller chercher ton cheval ouais mais c'est-tu un vraiment bon choix c'est un peu comme une ville toutes les villes puis toutes les étapes devraient être différentes c'est moins immersif puis pourquoi dans les villes il n'y a pas d'étable oui pourquoi puis ta maison il y a moyen d'avoir une étable dans ta maison spoiler peut-être mais mais t'as un t'as un segment qui a l'air d'une étable à côté de ta maison je la voyais je t'étais comme ah je vais engager quelqu'un ah j'ai pas de quest je pensais rien allo quelqu'un je veux juste mettre mon cheval à côté de ma maison quand j'arrive je veux pas courir après dans deux ans parlant de répétition construire sa maison ah ouais c'est bon puis cul tu l'as tout fait d'un coup tout le temps la même animation en boucle tout le temps pareil alors que on s'en fout c'est drôle une fois je suis super d'accord pour le voir une fois c'est cocasse mais après ça mets moi un menu puis ça finit là puis surtout qu'il y a des menus assez fréquents où c'est pas juste d'acheter est-ce que tu veux acheter des flèches est-ce que tu veux acheter des vêtements t'sais ça c'est pas bien c'est ça fait que c'est quoi l'effort de plus de faire je veux acheter toutes les pièces de ma maison à travers une liste de même t'sais que t'as t'as juste les pièces que t'achètes t'as une animation une fois que t'as fini ou la quantité d'animation que t'as besoin une fois que t'as fini chacun des achats t'sais fait que t'en achètes trois pièces t'as une animation c'est normal mais moi il a fallu que je choisisse je voulais dire je veux tout fais tout d'un coup ben à chaque fois c'est comme non tu veux ah ouais tu veux tu veux je veux pas dire trop d'affaires fait que tu veux un lit ben oui je veux un lit ok on construit un lit c'est beau maintenant tu veux quoi euh ouais on a fait une bonne job pis moi après ça je vais tout de suite lui parler pis il est comme hey molo mon homme faut que j'aille m'asseoir pourquoi tu me dis ça j'suis en train de te dire j'veux l'autre morceau il se rassoit là j'peux lui parler pis je peux lui dire maintenant je veux une porte là j'suis comme ah ça va être éternel ce bout là j'ai passé 30 minutes à construire ma maison juste à dire maintenant c'est ce morceau là je veux le 100 en piastres maintenant j'ai une pancarte je veux pas une pancarte mais j'ai pas le choix d'acheter la pancarte qui dit maison de link pour réussir à avoir mon reste de meuble fait achète la pancarte puis quand il est fini il est comme j'suis surpris j'ai tout acheté oui mais tu m'as fait tellement mais c'était tellement pénible passer devant toute ta séquence pour réussir à faire ça je capote avoir une mécanique plus simple justement pour construire tant qu'à ça j'aurais aimé qu'on puisse en avoir une ou de notre choix dans la ville qu'on veut pas nécessairement juste à Tano puis l'autre affaire aussi parlant de menu qui est lourd puis qui est compliqué c'est les upgrades de vêtements avec les filles ah oui puis pourquoi il dit tout le temps quand t'as un case upgrade à faire là fuck ouais on peut skipper l'animation mais c'est long quand même en général j'ai à peu près trois jours un an et ça devient long oui je demande pourquoi je peux pas faire une huit recette de telle affaire gros c'est ça dire genre je veux un deux trois quatre cinq cette affaire là ou tu sais un deux trois quatre lui puis un là et après ça tu fais repeat combien de fois douze fois ok t'es capable vas-y ça tu peux skipper les animations mais c'est toujours de refaire puis avoue que les contrôles t'es tout le temps en train de te tromper toujours skipper moi je passe le truc je suis comme ah je veux faire ça 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 annuler non c'est pas annuler je voulais faire je voulais mes pommes pourquoi t'as annulé faut que je reprenne les pommes puis j'allais chercher les cochonneries là-bas fait que là cook puis des fois ça m'arrive genre j'arrive pour faire cook mais là mon bonhomme il s'est désaxé ou je sais pas quoi puis là il garruche tout à terre puis je fais pourquoi t'as garruche à terre je voulais cuire ça là je suis obligé de faire ramasser tout puis ça c'est si je suis chanceux que les pommes n'ont pas tombé dans le feu puis elles ont cuit fait que là je perds des pommes puis ça devient des pommes cuites je fais ah quelle connerie de merde mais c'est pas on dit pas qu'on veut pas les animations non 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 au début j'ai vu la première fois je trouve ça le fun c'est le casque c'est drôle oui à plus de ça j'en ai plus besoin c'est une critique tu rentres dans un gameplay qui est rendu plus méta c'est ça parce que j'ai fait mille fois ça j'ai plus besoin de le voir c'est ça puis je le vois une fois quand je le fais 12 tu sais je veux 12 recettes de la même affaire fais moi l'animation une fois tu fais ping 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 cling ah t'as 12 recettes de la même affaire nice c'est cool mais de perdre 20, 30, 40 minutes des fois à juste faire des recettes juste parce que t'es vide de recettes puis t'as besoin de toutes les refaire oui c'est très pénible puis ça c'est je pense la critique la plus valable du jeu c'est qu'il y a beaucoup de grinding il y a beaucoup de répétition qui pourraient être très simplifiées qui font que ça allonge la durée du jeu qui est pas un allongement très plaisant c'est pas ce que tu veux faire non c'est ça pendant ce temps là t'attends c'est ça t'es juste comme oh ouais puis le nombre de fois je pense qu'on a tout passé par là on veut cuire de quoi il pleut il y a pas de feu t'essaies d'allumer un feu il s'allume pas parce qu'il pleut trop fait que t'as pas d'eau tout ton feu il s'éteint tout le temps fait que t'es obligé d'aller dormir quelque part payer pour aller dormir pour qu'il arrête de pleuvoir je me laisse il pleut encore il pleut encore parce que c'est la saison des pluies puis il pleut genre pendant 8 séquences il pleut trop souvent il pleut trop souvent ça sent le gosse des fois j'étais poigné dans un trou je pouvais pas monter parce qu'il pleuvait j'ai été obligé de me téléporter ça c'est un bug je voulais explorer cette zone là là je glissais je glissais je glissais j'étais pris dans un trou il pleuvait à tio je vous donne un truc par exemple ça c'est quelque chose que beaucoup de monde ont commencé à adopter puis je pense c'est assez essentiel quand il pleut pour grimper quelque chose relativement efficacement c'est que tu montes pendant 1 seconde et demi à peu près à 2 secondes tu te mets à tomber mais si tu montes 1 seconde et demi puis après ça tu sautes tu vas gaspiller du stamina mais tu vas sauter plus haut que ce qui te fait tomber puis beaucoup plus haut fait que t'es capable de grimper certains trucs relativement bien si tu fais cette séquence là fait que tu grimpes 1 seconde 1 seconde et demi oh là tu sautes tu vas glisser 1 seconde 1 seconde et demi non mais c'est ça tu vas tout le temps glisser dès que tu as sauté mais par exemple tu as 1 seconde et demi à peu près que tu ne vas pas glisser fait que tu glisses tu montes tu montes tu montes puis au moment que tu es rendu à un certain niveau puis là tu sens que tu vas être sur le bord de glisser c'est là que tu sautes puis là tu vas glisser mais tu vas avoir monté le temps que tu as grimpé à ce moment là fait que ça ça vaut la peine parce que glisser tu glisses exactement la distance que tu as sauté fait que juste sauter 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 tu fais juste perdre ton temps parce que tu vas juste sauter glisser sauter glisser en gagnant même pas un millimètre de terrain oui mais je l'utilise tout le temps cette méthode là puis même à ça quand il pleut ça donne un jeu mais ça ne te permet pas de grimper une montagne non 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 ça te permet que si tu es dans une zone que tu te dis ok je suis capable de monter peut-être 1 mètre et demi 2 mètres tu es capable de te rendre mais ça ne te permet pas de grimper un mur d'à peu près 60 pieds de haut que tu pourrais normalement avec ta combinaison de grimpage puis ça c'est ce que j'ai trouvé dommage et j'espère qu'une patch va patcher ça c'est que ta combinaison de grimpage tu devrais avoir le set bonus qui empêche de glisser qui empêche de glisser ever parce qu'en plus dans la description ça dit ça ça dit ah maintenant que tu as c'est un petit dérapage mais ça ne sert pas à anti-déraper ça n'empêche pas la pluie du tout à te faire glisser fait que j'ai pas trouvé encore de technique qui t'empêche de glisser complètement j'ai lu que c'était possible mais je ne sais pas du tout comment c'est faisable fait que fait que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup qu'il apporte parce que quand t'es en fin de game t'sais ok quand t'as joué 20h ou il continue à me faire glisser quand t'es rendu à 40 50 60h de jouer je pense que je mérite d'arrêter de me faire chier avec la pluie c'est quelque chose déjà faut que je les équipe toutes parce que souvent il y a du tonnerre pendant qu'il pleut fait que je suis tout nu d'équipement fait que si il y a un ennemi qui m'attaque faut que je trouve whatever je suis capable de m'attaquer ah sérieux non non le tonnerre moi c'est constant pis même si c'est souvent arrivé que moi j'ai rien sous moi mais il y a un coffre en m'étant quelque part pis ça zappe tous les ennemis autour pis je fais comme ah ben merci merci le jeu t'as cléré les ennemis pour moi le détail qui me revient par rapport à ce qu'on disait tantôt avec la cuisine faire à manger il y a un détail c'est niaiseux mais en tant que développeur je l'aurais mis j'arrive dans les maisons il y a une cuisinière mais je peux pas cuisiner dedans je suis même allé dans un village où il y a une école de cuisine il y a des îlots centrales pour faire à manger pour montrer aux gens comment faire à manger on peut pas faire à manger dedans même si t'allumes avec le feu non il y a aucune interaction avec cette maison ah ça c'est weird ça ouais je suis d'accord avec toi il y a certains villages où l'intérieur des maisons est super détaillé pis c'est vraiment beau pis c'est apprécié pis tu sens d'autres cultures pis tout mais il y a rien il y a rien à faire dans la maison ouais les trois quarts des maisons j'ai remarqué des fois il y a des livres des affaires de gossip qu'ils appellent des petits trucs pis tout des trucs et astuces mais c'est très rare que ça vaut de la peine de rentrer dans une maison même quand il y a du monde dedans ils dorment trois quarts du sang ouais t'as aucun intérêt de rentrer ouais c'est ça il y a aucune raison de rentrer dans une maison parce que quand ils dorment les dialogues sont complètement inhibés par des aides ou des ah dérange moi pas je dors va chier t'as aucun intérêt t'as aucun incentive de rentrer parce que quand 80% du temps c'est ça qui arrive le peu de fois qu'ils ont programmé que quelqu'un va te répondre quand tu vas dormir pis quand ils vont dormir pis ça va te donner un scénario différent tu seras pas porté à le faire mais je suis sûr c'est le dernier scénario pour avoir le 100% David je pense que c'est ça qui va te faire chier c'est d'y aller pendant que tout le monde dort pis de faire chacun des villages pis chacune des possibilités de quelqu'un qui dorme quelque part pour être franc je crois pas faire le 100% juste à cause des caroxides et je ne crois pas que le jeu a été conçu pour ramasser tous les caroxides il y en a 900 dans le jeu je fouille partout je suis rendu à 230 ah moi je suis à peu près comme toi 80-90 il y en a 900 900 dans la première zone il y en a à peu près 45 je pense tout le monde en a pris 3 ou 4 mais t'es censé en avoir pris à peu près 45 en partant je vais te dire un mini sport parce qu'on ne se rendra pas là pis je pense pas que grand monde se rendra là oh 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 et sais-tu qu'est-ce que ça fait quand t'as un 900 oui ben dis-moi pas ça fait rien ah ok ben ça ça fait rien d'important si ça faisait quoi je t'aurais détesté mais que tu me dis ça fait rien je m'en acquirais ça un peu je vais te le dire parce que c'est plus une joke pis on ne se rendra jamais là ok quand t'as 900 caroxides pis si vous voulez dire dans la description t'as pas de vie c'est marqué qu'ils ont une drôle d'odeur ouais c'est marqué dans la description qu'il y a une drôle d'odeur ah fait que c'est vraiment quelque chose de sexuel ou non ok quand tu obtiens les 900 tu vas voir et tu celui à qui tu donnes les coxides il donne son trophée et c'est carrément des coxides mais en forme de tas de mardres brun ça a l'air d'un tas de mardres pis c'est marqué ça sent vraiment très mauvais alors c'est des caca c'est des caca c'est des caca de coroc les cils fait que le cadeau pour ramasser les 900 c'est du caca c'est un truc mental de ramasser les 900 c'est un tas de mardres et c'est vraiment un tas de mardres merci le japonais on fait du tas de mardres quelle belle pensée pour nous merci écoutez moi je suis rendu avec une page complète d'armes supplémentaires j'ai eu l'upgrade pis même j'ai commencé à en mettre dans les autres ça vaut la peine ça prend un ou deux ou trois c'est pour ta affaire c'est pareil j'ai à peu près deux upgrades dans le secondaire mais j'ai genre sept upgrades dans l'arme principale pis je commence à être bien confortable je m'arrange pour qu'il casse quand il casse le truc c'est d'utiliser une arme jusqu'à temps qu'elle pète comme ça ça fait de l'espace ce qui est poche par exemple ce que je trouve vraiment dommage du jeu c'est il y a bien du monde qui chiale ah les armes pètent on s'en fout parce que tu ramasses tout le temps une autre arme qui réussit à faire la job mais il y a certaines armes que j'adore que j'aimerais ça avoir un marchand ou quelqu'un que je vais le voir pis il les rend immortel elle me coûte 10 000 piastres pour la rendre immortel ça me dérange pas c'est un prix absurde world cleaver pis il réussit à l'utiliser tout le temps sans tout le temps avoir besoin d'aller sur la roche de le ramasser à chaque blood moon ça ça serait ultra plaisant il faudrait que ce soit vraiment très cher parce que je sais qu'est-ce qui arriverait si ça existait dans le jeu un arme j'utiliserais juste ça j'utiliserais plus le reste mais c'est ça c'est quelque chose de endgame c'est quelque chose que quand t'as bien compris le jeu les mécaniques pis tout ça t'es rendu au moment de ouais c'est correct si moi je suis tout le temps en train d'utiliser la mécanique quand elle réussit je m'en vais chercher l'arme parce que je sais qu'elle est où pis j'ai mis un marker pour aller la chercher c'est un peu brisé parce que je suis en train de perdre du temps encore là je suis en train de grinder quelque chose que j'ai pas besoin donne moi une option pour qu'elle n'ait plus la mécanique qui me gosse mais c'est en fin de jeu que t'es capable d'y accéder j'ai besoin de 10 000$ plus 100 monster parts de tel 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 ennemi qui sont quand même tough à pogner je vais le faire juste parce que je suis tanné d'aller mon temps d'être du chercher pis après ça être plus destrutible oui parce que anyway c'est ça que j'utilise tout le temps peu importe genre il y a 20% du temps que j'utilise autre chose parce qu'elle a pété pis j'ai pas réussi à aller de la rechercher c'est juste ça qui arrive fait que ça c'est quelque chose que je pense pour amener je vais chercher des armes facilement à côté d'un shrine pis c'est super facile pis j'ai rempli mon lot d'un arme mes armes guardian à chaque fois qu'il y a un blood moon je vais chercher un shrine que je sais que j'ai trois armes de guardian que j'utilise tout le temps fait que je m'envoie le voir pis je ramasse ces trois armes là pis après ça j'ai mes trois armes de guardian pour un autre cycle que j'ai réussi à tuer des guardians plus facilement avec pis quand ils pètent ben je retourne faire mon cycle fait que tu sais c'est répétitif c'était juste comme pourquoi je suis tout le temps le même montadeur méchant pour avoir le même montadeur d'armes que je pourrais payer pour les avoir à la fin à quoi ? mes armes ils traînent à 14 j'ai pas dit aussi ça c'est une autre étape mais je veux dire d'avoir cette espèce de cycle de répétition là de scavenger tes mêmes armes aux mêmes endroits pour les mêmes affaires c'est quelque chose que tu sais tu répètes une couple de fois c'est correct si tu le fasses 4, 5, 6 fois quand t'es rendu plus que ça c'est introduit une mécanique pour arrêter de faire ça parce que ça devient répétitif ben j'avoue de quoi vraiment très cher avec peut-être quelques pièces aussi de monstres ou quelque chose ouais non c'est ça quelque chose de spécial qui fait que ça rend durci abusivement ouais ce qui me fatigue c'est justement aussi qu'on a pas de coffre rien par rapport à ça tu peux pas je passe 2 millions d'armes j'ai la même chose dans mon inventaire à part les trois qu'on peut mettre sur notre mur c'est à peu près ça ça tu mets pas une arme de feu ou quelque chose tu mets des espèces d'armes uniques un héros a eu un moment donné les deux tridents que j'ai reçu je dirais pas où mais j'ai reçu deux tridents je les ai mis sur le mur pis je suis comme un moment donné ils vont peut-être être utiles mais je sais que c'est des armes de marde que j'utiliserai jamais pis que je peux peut-être refaire mais qui vont me coûter la peau des fesses fait que c'est juste si j'ai une quest qui en a besoin je vais peut-être aller les rechercher mais pour l'instant j'en ai pas besoin pis ça ça a occupé deux slots sur mes trois pis j'ai plein d'autres missions à faire pour réussir à en récupérer d'autres fait que c'est pas suffisant en trois places c'est vraiment pas suffisant je suis bien d'accord avec Alex quand Koff ça aurait été c'est vraiment bienvenu entreposé de la marde pis c'est une raison d'avoir une maison parce que là c'est accessoire pis c'est ordinaire mes armes moi j'y casse pas pis il y a d'autres que je casse ben c'est ah ben j'ai une slot vide ah ben je vais prendre la marde qui est à terre c'est en plein ça pis je vais tuer les monstres avec fait que là après ça ça se relibère ça se relibère fait que finalement mes armes j'y pète jamais quasiment pis je me rends compte que quand tu prends tu peux tout te peter Alex s'inquiète toi pas utilise toutes les meilleures armes sauf garde les armes un peu plus élémentales si t'as pas de baguette de froid moi ce que je fais c'est que je garde une baguette électrique froid pis feu pis tout le reste je m'en sac parce que tant que j'ai ces trois là je suis capable de faire à peu près toutes les puzzles possibles pis le reste les autres armes même si une épée de feu ça j'utilise pis je m'en fous parce que j'ai les trois baguettes pour faire ce que j'ai besoin dans les donjons dans tout ben c'est ça trois baguettes je garde tout le temps une torche ouais un coquillerie la feuille un marteau la feuille la feuille la feuille je la garde pas parce qu'il y a des arbres partout ben ça m'était arrivé dans un shrine une affaire d'air super compliquée je poigne la feuille fou fini la porte moi c'est une feuille un marteau les trois baguettes magiques je garde plus les haches parce que la plupart des épées font un job des haches fait qu'on s'en fout pis ça use vite de quoi ? ça use vite l'épée mais oui les épées ouais mais tu peux poigner mettons tu poigner une claymore c'est que tu veux péter ouais je crois que des claymore ça va c'est ça tu veux péter une boîte ben une claymore fait une super bonne job sur les boîtes oui ils pètent plus vite mais des claymore t'en ramassent à pelleter tandis que les haches que oui ça pète mieux une boîte ben ils pètent à peu près à vitesse quasiment une claymore fait que je vois pas l'intérêt de garder une hache et une claymore surtout qu'une hache c'est pour couper des arbres pis des arbres moi j'ai coupé à coup de bombe fait que je m'en fous moi aussi ben c'est ça c'est les trucs que t'as pas besoin d'utiliser ils utilisent pas ça c'est mon gros problème avec le jeu j'aimerais ça que les angles sont plus utilitaires le marteau que t'as une variation secrète quelque part dure à trouver peut-être que j'y vais juste pas trouver pis elle existe mais le marteau la feuille de coquillerie la torche la torche par exemple elle a l'air pas mal indestructible sauf si tu te bats avec pis t'as la pète en trois coups mais la torche la coquillerie le marteau les trois baguettes il y a des variations indestructibles de ces affaires là fait que tu gardes ces six éléments là qui a ajouté des runes que ce soit à ces affaires là une deuxième rangée de runes en dessous peut-être que ça aurait été moi ça m'aurait été fait que juste avoir quelque chose qui fait que t'as pas besoin de overstocker ton inventaire avec ces éléments là qui soit là tout le temps pis le nombre de fois t'arrives quelque part pis ton marteau est rendu t'sais faut que tu fesses dessus sur un stasis mettons t'actives un stasis pis la seule affaire qui est vraiment efficace avec un stasis que je trouve intéressant c'est le marteau pis là ton marteau tu tapes une une spear ça va très bien ça va bien mais ça pète vite vraiment trop vite le marteau je trouve qu'il s'apprend un bout avant qu'il lâche fait que je tape avec le marteau pis je pense que j'ai encore pas mal de coups je tape deux fois il dit ah badly damaged en partant j'ai comme mais j'ai aucune façon de s'envoyer c'est quoi l'état de ce marteau là peut-être d'ajouter une jauge de tirabilité ça aussi une jauge vraiment pratique pis là je tape pis là je suis rendu quasiment au sixième coup pis là j'ai besoin de le pitcher comme maximum j'arrive au sixième coup il arrache juste avant mettons au cinquième coup pis je suis comme non j'ai plus de marteau là je suis obligé de prendre une arme que j'aime beaucoup mais tu sais j'ai juste des bonnes armes pis là je tape avec mon arme qui est bonne pis là après comme quatre coups elle dit j'ai quasiment rendu la flèche rouge mais pas encore pis là ça dit ah t'es en train de la péter pis je fais mais je le sais j'ai pas le choix je veux juste garracher un capot mais je suis en train de gaspiller complètement mon épée qui me verse super bien mais tu sais ma guardian sword qui est fragile mais que j'ai pas le choix d'utiliser parce que c'est tout ce qui me reste pis là ben ouais elle me pète dans les mains pis j'ai pas utilisé contre un guardian ever ça ça me fait chiant en tabarnouche mais par rapport à la durabilité tu parlais tantôt que les mots scale je crois que les armes aussi scale parce que je vais dans des shrines que j'avais liées près du début pis je trouve des armes avec durabilité plus 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 deux trois diamants ça aussi je pense dépendant de la quantité de coeur que t'as tu vas avoir beaucoup plus de chance parce que tout ce que je trouve maintenant est durable le tir plus loin a des bonus mais je pogne tout le temps tu sais l'arc écœurant que je pogne a jamais de bonus mais l'arc de marde qui verge de 5 a comme une durabilité plus plus pis je suis comme wow génial je me dirais qu'il y a un arc infini qui fesse comme de la marde pis je gaspille toutes mes flèches avec ça c'est quand même un peu drôle mais tu sais j'exagère d'habitude mes arcs sont 15 16 mais en général maintenant je pogne des arcs qui tire 3 flèches à 32 de damage fait que ça c'est une flèche pour 3 flèches parce que moi au début j'étais comme je veux pas tirer 3 flèches un coup non tu le sais ça utilise juste une flèche une flèche pour tirer 3 coups une flèche bombe x 3 j'en ai donné des fois 5 5 j'ai pas pensé de tirer 3 bombes avec ça wow quelle bonne idée pis ce qui est le fun c'est que quand tu veux faire des critiques à la distance que tu tires tes flèches d'habitude pour faire des critiques ben t'as beaucoup plus de chance avec tes 3 flèches parce que c'est sûr qu'il y en a une des flèches qui touche au bon endroit sur toi fait que c'est des arcs écoeurants mais maudit je passe à travers comme si c'était des bonbons ça a pas de sens ils pètent constamment ces arcs là après avoir tiré genre 10, 12, 20 flèches pis je suis comme merde mais j'ai besoin de me battre contre 12 ennemis avec cette affaire là donne moi en plus de coups fait que je comprends le monde qui chale un peu que la durabilité est trop basse je comprends que Nintendo l'aï fait pour que tu tu sois tout le temps en train de changer tes armes mais je donnerais une façon pour ceux qui ont joué beaucoup très longtemps comme je disais tantôt donne moi une façon de redurabiliser l'arme que moi j'ai choisi et de la rendre immortelle cette arme là pis ça ça va être mon arme que je vais utiliser tout le temps ou juste être capable de la réparer ça serait déjà bon aussi oui juste de dire ah ben celle là j'y retourne pis pimpé il faudrait savoir une jauge de dommage parce que là on a aucune idée genre est-ce que c'est le bord de pété est-ce que si je donne un autre coup ça va être la pété la seule chose que tu sais c'est si elle est neuve il y a une petite étoile dans le coin qu'il y a t'es capable de savoir quand elle est neuve quand elle est neuve pis t'as tapé une couple de coups dès que tu l'utilisais un peu ben t'as rendu à 60% et moins là l'étoile disparaît pis quand elle est en bas de 30% elle devient flasher rouge je pense que c'est ça l'armeter mais ça mériterait d'avoir un ben oui ça mériterait d'avoir quelque chose t'es rendu à quel pourcentage vous êtes-vous promené en radeau déjà ben oui mais c'est long t'as-tu une façon facile de oui mais ça c'est très cool ça a été découvert hier pis ça a fait le tour ben premièrement il y a la façon de voler avec un radeau c'est-à-dire d'accrocher des ballons tu mets 5 ballons des octorocs quand tu l'utilis ça donne un ballon c'est de quoi que quand tu le déposes à terre ça crée une ballonne avec un fil accroché au sol fait que si c'est un objet il va s'envoler tu peux embarquer sur le radeau au bout d'un certain temps mais le truc c'est de faire stasis sur ton radeau tu fiches dans les airs tu remets 5 ballons tu repars pis j'ai vu quelqu'un traverser quasiment la map avec ça mais je l'ai essayé ça marche très bien wow quel espéage le ballon de octoroc par contre mais tu peux carrément voler ben oui oui mais t'as utilisé facilement 50 octorocs ballons pour faire ça mais l'autre chose qui a été découverte à peu près hier je pense que ça a fait le tour tu prends n'importe quel objet métallique tu crisses ton épée à terre tu la montres dans les airs tu la pousses dans la voile et c'est un jet boot tu vas super vite ah oui tu prends ton épée tu fais juste comme la faire bouger à travers la voile pis ça tu la cotes sur la voile elle va cogner sur la voile mais comme tu la pousses en faisant tu sais comme tu peux utiliser du métal pour pousser d'autres choses fait que tu pousses la voile sur le bateau fait que ça marche bien wow wow ok ça j'y ai pas pensé moi j'ai pensé la coquillerie relief pis c'était le bon truc pis t'es comme ouf ouf ah c'est de la merde ça fait du sens ouais ça fait du sens mais maudit que c'est lent ça n'a pas de sens mais si tu la charges avec ton truc de même ça va plus vite avec la soupe d'eau ça va vraiment plus vite mais non non même pas t'es mieux de pas charger parce que charger prend plus de temps que si tu fais juste la swingée ouais fait que t'optimises vraiment ton stock en faisant juste donner des coups elle swing à deux coups ouais fou 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 ouais fou fou fait que non c'est long 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 moi sérieusement je suis dans l'eau pis vu que j'ai une saute qui me booste un peu ma nage ça me permet de nager à une vitesse folle le radeau a rien à voir avec mon set complet ok moi j'ai pas le set complet encore ça paraît en tabarnouche mais est-ce que j'ai une question pour toi est-ce que quand tu l'as être dans l'eau c'est comme marcher ou faut que tu pèses sur un bouton pour nager bon faut que tu pèses sur un bouton parce que quand tu nages ça marche mais tu vois que ça va plus vite si tu pèses sur le bouton fait que tu pèses 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 c'est pas plaisant c'est pas fluide j'aurais aimé que ce soit comme dans Majora's Mask quand t'as le quand t'es le ça avance normalement dans l'eau comme un poisson ça devrait c'est pas normal que ça se fasse surtout que si tu vois comment il affronte les chutes ça devrait être pareil ah Colin oui oui voilà go ça aurait dû être ça le pouvoir en fait non non c'est juste que ça utilise moins de stamina quand tu dash ou quand tu spin attack fait que ouais t'avances lentement lentement mais beaucoup plus vite qu'avec n'importe quel moyen de transport j'ai essayé avec la glace j'ai essayé avec le radeau peut-être y'en a qui sont meilleurs que moi pis qui sont capables de mieux le timer reste à essayer là ah non le radeau radeau moi je l'ai abandonné comparativement à ma suit c'est pour le fun avec le métal peut-être ben avec le métal oui avec le métal c'est clairement mais les ballons là octorock je trouve ça cute mais pas utile y'a pas une fois où est-ce que j'y vais être ah ça serait pratique que je vole avec mon radeau moi on va faire des vidéos là dessus ouais mais on devrait l'autre affaire fait mais attends là par exemple on approche dangereusement un deadline fait que un petit dernière question peut-être ouais attends ça je vais garder ça pour la prochaine fois ben écoute c'est toutes les affaires qu'on peut parler dans le prochain épisode y'a rien de pressant non plus parfait fait que c'est fini on a pas abordé vite en rafale les amiibos de smash on a 4 qui viennent d'être enregistrés au groupe bandage pour smash bros fait que ça peut être ceux qui ont fait des amis ben non il manque cloud corinne pis bayonetta qui n'ont jamais sorti ok mais le quatrième on sait pas c'est quoi fait que peut-être qu'ils sont en train de faire un smash de luxe avec un nouveau bonhomme ah peut-être mais y'avait pas non c'est justement y'avait pas un teaser qui était sorti de smash pour la switch j'ai vu quelque chose ah non non j'ai vraiment vu quelque chose Nintendo teases with smash oh oui switch smash j'suis en train de regarder ben ça doit pas être officiel non parce que non c'est ça c'est le monde qui parle what the Nintendo switch games console might get a new super smash bros release fait que y'a des pourparlers présentement qui parlent beaucoup de ça pis moi ça m'étonnerait pas du tout il y avait des rumeurs y'a un an fait que oui c'est des rumeurs des spéculations mais y'a comme pas d'annoncement non c'est ça c'est pas officiel ça a l'air je vois rien d'officiel fait que je voulais juste confirmer mais j'avais vu du monde dans les communautés qui avait parlé que c'était quelque chose de possible potentiellement fait qu'on va pas appuyer ça mais ça serait vraiment une bonne idée il faut pas qu'ils se coupent les jambes pour le e-sport aussi ça commence à être un jeu qui est de plus en plus populaire la smash est parfaite pour ça en plus vu qu'elle a un dock télé la switch la switch la switch oui la smash la smash ben si je parlais smash brother que je parlais ouais ouais mais ce que je voulais dire c'est que Mario Kart ce qui est le fun c'est que pour une compétition ou n'importe quoi tu peux carrément brancher 12 je pense 12 switch dans chacun sa télé chacun joue en plein écran mais tout le monde ensemble fait que ça permet de faire des espèces de compétitions sur télé vraiment rapides ce qui est très cool y'a Splatoon 2 c'est le 24 mars donc en fin de semaine prochaine vous pouvez déjà télécharger sur la switch le démo le test fire le démo ça va être justement pendant une fin de semaine à avoir c'est sûr que je vais l'essayer et voilà je pense qu'on peut arrêter là parce qu'on a trop dit on va avoir pour la prochaine fois on pète complètement les heures mais ouais merci ça démontre bien l'appréciation qu'on a de Zelda et la passion que ça nous provoque pis ça ça vient d'un méga fan un qui aime bien le jeu pis un qui s'en sacre un peu mais qui aime bien jouer pis les trois profils de gamers présentement on est assez accro pis même moi qui est complètement fan comme j'ai dit j'ai certaines réserves avec le jeu mais ça enlève pas mon plaisir à jouer très bien fait je pense que c'est tant mieux si ils sont très ouverts aux critiques généralement par rapport justement à Zelda ils ont corrigé tellement d'affaires par rapport à Skyward Sword je pense que tant mieux si on est capable de piner des petites affaires qu'on aime pas dans le jeu ça va être juste bon pour la prochaine itération possiblement mais en tout cas ils sont sur une belle un beau tracé parce que je pense j'ai jamais vu un Zelda je pense que j'ai jamais vu un Zelda qui a autant rallié tout le monde tous les profils de gamers possibles sous la même bannière c'est très 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 addictif comme jeu et étonnamment avec des mécaniques assez simples dans le concept qui a réussi son pari au début j'étais comme il y a pas la technique de Zelda moi je l'ai à cause des amiibos et je le mets pis je suis comme ça fit pas ça fit pas j'aime pas ça je me trouve tellement plus cool dans les autres costumes ben oui clairement clairement pis j'aime le nouveau costume pis tout oh ils ont bien bien choisi Aristotique pis le jeu marche très très bien ok ben on se revoit probablement la semaine prochaine on va checker ça pis peut-être on se revoit dans un prochain épisode en tout cas fait que bonne soirée tout le monde si vous avez des questions gênez-vous pas dans les commentaires en bas on va y répondre ou on va en discuter dans le prochain podcast donc ça vous permet d'interagir avec nous pis d'alimenter aussi notre podcast fait que gênez-vous pas on adore ça avoir des commentaires pis de l'interaction avec nous ben oui donc un petit like aussi sur notre groupe et voilà merci à vous bonne soirée bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501